Voisine Néné, Kassa Ma voisine Mais qui est-ce ? C'est Henri, Henri est ton voisin qui a besoin d'aide S'il te plaît Kassa, Kassa, bonjour Bonjour Alors qu'est-ce qui se passe ? S'il te plaît ne te fâche pas Tu vois, va à l'intérieur, apporte-moi un close-up Pour que je puisse nettoyer mes dents Qu'est-ce que tu dis ? Close-up, laver mes dents Tu veux que j'entre à la maison et que je t'apporte les dentifrice ? Tu ne sais pas laver ta bouche avec de l'eau ? Tu crois qu'on les ramasse dans la rue ? Kassa, tu sais que tu es une bonne femme ? S'il te plaît, va à l'intérieur une simple part dentifrice Afin que je puisse me brosser, s'il te plaît Close-up, s'il te plaît Du fait que les dentifrices sont quelque chose d'ordinaire Alors achète-toi un Ok ? Tu dis ? Oui, tu viens de dire que c'est ordinaire Achète pour toi C'est quoi ça ? Kassa, Kassa, calme-toi Donc il n'y a que moi qui ai tes yeux voyés dans cette parcelle Kassa Pour que tout ce dont tu as besoin Que tu viennes me les demander Kassa Tu viens, l'allemagne, tu viens Mais c'est quoi ton problème ? Kassa, Kassa, calme-toi C'est juste une simpare dentifrice que je te demande Je ne sais pas, c'est parce que je me suis rabaissé à ton niveau Tu ne me connais pas Je me suis rabaissé à ton niveau Pour te demander une simple close-up C'est pourquoi tu m'insultes comme ça, n'est-ce pas ? Une simple close-up Oh, tu n'as pas un insulte ? C'est une insulte, non ? Écoute, il serait mieux que tu et tes amis Pour trouver un travail Au lieu de faire du porte-à-porte En train de vendiller Vous m'avez pas honte ? Kassana, Kassana, c'est de la close-up que je demande Ce n'est pas de l'argent Ce n'est rien Et je viens de te donner un conseil Ok, tu as du sein Que j'utilise du sein Va à l'intérieur, donne-moi juste un peu Je refuse Aïe Mais c'est quoi ça ? C'est comme ça ? Tu es venu déranger mon sommet pendant que je faisais un beau rêve Et tu es arrivé avec ta poisse Pas de problème Je vais aller voir si les autres voisins en ont Pas de problème Kassana, tu me fais ça Pas de problème Oui, va toquer ailleurs Va voir à la porte suivante S'ils ne répondent pas Tu continues Tu vas à la troisième porte Ne reviens plus jamais chez moi Que j'aille voir Que j'aille voir Tu es vraiment un insensé Tu ne dis rien pour que j'aille voir Pas mis du m'enfant Pas mis du m'enfant peut en avoir Pas de problème Ne reviens plus jamais me déranger Où est... Il y a quelqu'un ? Excusez Il y a quelqu'un ? Où est-ce que je peux trouver de la pâte d'antifrice maintenant ? Hein ? Quelqu'un est au travail hein ? Tu continues toujours à peindre ce visage Qu'est-ce qui est vieille déjà ? C'est quelque chose qui est comme ça Qu'elle se perd le visage Comme une mascarade Quelqu'un est une mascarade ? C'est comme si tous les deux Vous avez de la folie Même si je mettais du mascara Je le fais à votre visage En quoi ça vous concerne Bande d'idiot ? Pourquoi vous ne vous mêlez pas De vos affaires dans cette parcelle ? Cassandra Ne te fâche pas Ne regarde pas Henri Henri se mêle A chaque fois Il met sa bouche Dans des affaires Qui ne le concernent pas En quoi cela te concerne ? Ah bah Cassandra Ne te fâche pas Tu sais En tant que tes voisins On veut savoir On veut te poser une question Quel genre de boulot Quelle affaire fais-tu ? Ouais Cette question est très nécessaire Merci Afin que si quelqu'un nous demande À l'extérieur Pour savoir ce que fait notre voisine Nous saurons quoi lui dire Merci là-bas Ouais Oh vous voulez connaître Les gens de boulot que je fais Exact Les gens de travail que je fais Oui Où est-ce que je travaille ? J'ai cherché Bam Bam Donc d'après vous Je dois faire le tour de la parcelle Et raconter à tout le monde Le genre de boulot que je fais Et où je travaille C'est savoir s'aider Donc je dois convoquer une réunion Et perdre mon temps avec un chien et un rat N'importe quoi En quoi ça vous concerne ? Vous devez vous comporter comme une poule Quand elle entre dans une parcelle Et ne s'occupe que de ses enfants Arrêtez de bourrer vos nez partout Espèce de chômeur C'est quoi ça ? Hé merci beaucoup Merci Merci Tu as compris ? Laisse moi te dire Nous sommes dans le même train Très simple Voyez moi celui-là C'est ça Qui se trouve dans la même situation que vous ? Voyez moi cet idiot Tu es fou ? C'est quoi ton problème ? De quoi est-ce que tu parles ? Il n'y a que toi et ton vorier d'ami Qui se trouve dans la même situation Pas moi Tu veux aller dessus Ça va Partons Merci Espèce d'ordure Qui est embarqué dans le même train que vous ? A Bokinanamu ? Msa J'ai entendu une voix La bailleuse arrive Sandra Sandra La bailleuse arrive S'il te plaît Nous ne dis pas que tu nous as vu Tu ne nous as pas vu Nous ne sommes pas là Bayerès Bayerès Vous avez foui Des stupides chômeurs Dès qu'elle arrive Je lui dirai que vous étiez là Je ne vais pas mentir Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tous les deux vous êtes dans la douche Moi je vais me laver Chut S'il te plaît Baisse ta voix Ne crie pas ici Je te souviens au nom de Dieu La bailleuse est partie La bailleuse T'es solée Je ne l'ai pas vue On a tendu sa voix C'est pourquoi on se cache Ouais A cause de son argent C'est pour cette raison que Deux hommes comme vous Vous êtes allés vous enfermer Dans la douche Mais attendez Qui vous a vraiment fait ça ? Qu'est-ce qu'on nous a fait ? Vous ne savez donc pas que Tous les deux vous êtes devant rien Vous croyez que vous êtes normal ? Ecoute, écoute Laisse-moi te dire madame Nous ne sommes pas inutiles Nous sommes ok Le problème est que Nous n'avons pas encore trouvé Un bon travail avec notre diplôme C'est ça Exactement Nous ne sommes pas des pour rien Un bon travail Le certificat Alors dans ce cas Brûlez vos diplômes Je suis fini Tu as dit quoi ? Viens, viens, viens Comment tu as pu suggérer ça ? Comment suggérer une telle chose ? Parce que vous attendez Que les travails viennent vous chercher A propos Faites-moi passer Tu es sûr que ce n'est pas la voix de la bailleuse Qu'on venait d'entendre ? A qui tu poses cette question ? Moi ? Sortez de là Je resterai de vous jeter de l'eau Je suis un décodeur de voix N'est-ce pas ? C'est juste une question Ne lève pas l'avant Ne sais pas si elle est toujours là Tu passes par ici Et moi j'y vais par là Je passe par là Moi je passerai par ici Regarde Harry Tu vois ce que je compte vous dire là ? Je ne peux pas le dire étant de beau Je t'écoute, non, parle Je ne peux pas le dire étant de beau Pas de problème, je t'écoute La manière dont vous restez à la maison Je ne l'apprécie pas Et puis après ? Je ne l'apprécie pas du tout Écoutez Si vous voulez l'argent Vous devez travailler Mais vous ne travaillez pas Comment allez-vous avoir l'argent ? Toi, pourquoi tu parles comme ça ? Toi, mais il faut voir ça Ah non, où n'étions-nous pas allés à la recherche du travail dans cette ville ? Nous étions allés partout mes brodouilles Que veux-tu qu'on fasse ? Comment tu qu'on fasse ? Nous sommes allés avec nos pieds Regarde, regarde mes sandales Elles sont presque usées à la recherche du travail Regarde ça Tu as vu ça ? Faites un soir quelque part Cette chaussure a visité toutes les sociétés de ce pays Ce sont nos chaussures qui nous donnent la direction Merci Quand je veux aller à gauche Mes chaussures me diront non C'est à droite Cassandra Ok, Dieu te bénira Oui, merci Viens, 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 fais vite, viens Juste, viens, viens Je leur ai dit d'aller chercher le travail Est-ce que tu entends ce qu'ils disent ? Je vous ai entendu il y a très longtemps La manière de vous m'appeler C'est comme si vous voulez me payer quelque chose Après, c'est comme gaspillé Uniquement mon frère Monge de coche Tu vois, c'est des gaillards C'est des sorciers Ils ne savent rien faire du tout Ils ne savent qu'ils restent à la maison Bien classés comme des assiettes dans une armoire Non, non, non Non, non, laisse-moi te dire une chose Tu vois, les assiettes Elles sont importantes Les assiettes au moins Parfois, on les nettoie Pour les utiliser Mais ces deux garçons Ils ne font rien du tout Eh, eh Eh, eh, s'il te plaît Ne me provoque pas Nous sommes des amis Tu vois Ils font, ils veulent l'argent Mais ils oublient que Quand je mets ce qui est pris de cette façon Ou de cette manière Ou alors comme ça Ils pensent que Je ramassais ça Donc ils ne savent pas que Tu peux être acheté uniquement avec de l'argent Longe de coche S'il te plaît Je ne sais pas pourquoi tu te mêles dans cette affaire Pourquoi tu aimes te mêler dans les affaires d'autres Les affaires qui ne te concernent pas Je me les demande Oh, je me les demande Qui t'a appelé dans cette affaire ? Je suis suprio Écoute, laisse-moi te dire Si nous vivons dans la même cour Ça ne veut pas dire que nous sommes des camarades C'est à moi que tu dis ça Nous sommes des grands messieurs Nous ne sommes pas égaux C'est simple Il faut nous respecter un peu Ouais Cassandra Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tais-toi Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Écoute, laisse-moi te demander Tu ne gardes pas de secret ? Laisse-moi te dire Aux gens que nous n'avons pas payé notre loyer Quel est ton problème ? Respecte-toi dans cette maison Attends, tu ne sais pas que la vérité La vérité pique Ça va te piquer Laisse-moi te dire une chose Tu vois, tels qu'ils sont là Tout ce qu'Henri dira Nous, ça va l'appuyer À Bokina N'importe quoi Laissez-moi vous dire une chose Henri Tu n'as pas entendu ce que Cassandra Qu'est-ce qu'elle a dit ? Tu sais que tu es un idiot ? Je jure Dieu Le moment vient d'en vous corriger Attends, travail d'ouvrier Les diplômés comme nous Commencez à faire Ça ne va pas marcher Nous sommes des diplômés Ça m'énerve Quoi ? Diplômés ? Est-ce que c'est pas la force ? C'est moi qui t'ai aidé de parler à l'université ? Laissez-moi vous dire une chose Moussa, es-tu gradué ? Ah ah Nous avons fait la même faculté non ? Tu es ici entre toi ? Nous avons fait la même université Nous avons fait le même département Nous avons fait la même faculté Allô ? C'est vrai ça ? Peux-on aller à l'intérieur ? Moussa, dis-le que tu es un diplômé Non, 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 dis-le que tu es un diplômé Je suis un diplômé Pas le bon français Qui l'écoute ? Pas le bon français Je ne suis pas n'importe qui Je suis un diplômé C'est ça C'est le point de la briquet Tu te tueras Tu es à l'université Pour le tourner, elle te frappe Ne me dis pas ça Maudit Ne me dis pas ça Tu es maudit Moussa Oui ? Ton ami vient de dire tes pensées A-t-il dit tes pensées Ou tu voudrais me suivre ? Écoute Dieu merci toi-même Tu as dit que c'est mon ami Simple Tu comprends ? Les amis doivent être ensemble Tu vois non ? Il a donné mon avis en quelque sorte Tu sais ? Il t'a dit ce qui est vrai Les diplômes Quoi ? On a nos diplômes Nous devons les analyser C'est le seul de travail Merci mon ami Tu nous dis d'aller porter des briques Mais de savoir si On doit considérer Ta proposition Ça c'est considérer 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 Nous sommes des diplômés Ah avec des diplômes Merci Tu vois la punition que j'allais vous donner ? Quoi ? Les concernés qui ne s'est pas Attends 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 Reviens Ne pars pas non Il fallait revenir pour que je te gifle Et je te retrouvera Bébé Je suis tourmentée par quelque chose Euh Bébé J'ai envie de changer ma garde-robe Si j'ai envie de le faire C'est uniquement pour toi Et Je ne sais pas Donc c'est pour ça que tu es devenue comme Quelqu'un qui a vu un fantôme Écoute bébé Je peux tout faire pour toi Je vais te donner l'argent Dis-moi de combien as-tu besoin ? Oh Chief Juste 100 000 C'est tout Je vais te donner 300 000 Pour que tu changes également ta coiffure Oh Chief C'est vraiment gentil C'est pour ça que je t'aime C'est pour ça que je dis que tu es mon chief Tu es mon amour Tu es tout pour moi Et Pour ces baisers que tu viens de me donner Tu auras maintenant 400 000 Oh Tu es génial chérie Je t'aime Je t'aime aussi Bébé Allons un peu en bas Je vais t'écrire le chèque Oh Bébé Avec toi j'ai confiance Alors On y va Oh oui Hey Moussa Hein Je réfléchis De quoi passer ? Et ça fait longtemps que j'ai réfléchi Considérons ce que Judas a dit la fois dernière qu'il était venu ici Peut-être nous devrions envisager de devenir indépendants Travailler indépendant Ce métier dont tu parles c'est pour aller rejoindre ceux-là qui transportent des simailles des briques Est-ce que tu as de l'expérience Mon ami me fait rire On t'a dit que c'est par expérience qu'on porte des briques Ce que je dirais que au lieu de rester désœuvré comme ça Rejoignons Jude pour porter des briques Pas de problème si tu le dis ainsi Mais ce que je veux te dire est qu'on doit bien penser avant de nous embarquer dedans Parce que le travail d'ouvrier n'est pas un travail facile Je sais que ce n'est pas facile mais c'est de ça que Jude survit Alors rejoignons-le on peut en survivre aussi Il n'y a rien de mal dans le port de briques Du moins si on peut trouver quelque chose et mettre dans la poche Quand on veut J'ai compris Comment tu vois ça ? Pas de problème On essaie ça non Pas de problème on va essayer Ça rend l'homme dingue Et chaque fois que tu as faim comme ça Chaque n'importe quel travail que tu trouves tu aimerais le faire Ce guerrier dedans si ça finit maintenant Tu sais demain c'est toi qui l'affaire va tuer Il n'y a ni sale ni sucre Kassika comment tu vas ? Oh chéri je suis très très désolé Tu sais que j'étais très occupé Oh Aladji Je ferai exactement comme je t'avais dit Comme je t'avais dit plus tôt c'est ce que je vais faire Oh Aladji c'est bon C'est bon Ok je te verrai Je te verrai au bureau demain Merci Merci Tchifo Moaigne Il y a quelques minutes je t'avais entendu l'appeler bébé Et maintenant tu l'appelles Aladji Penses-tu que je suis un bébé ? Ferme cette chose là que tu appelles bouche Ferme là si tu n'as rien à dire Ne m'as-tu pas entendu prononcer Aladji ? Ou ça tu penses que je parle à une fille ? Ok Ça c'est ton problème Ce n'est pas question d'ouvrir grandement tes yeux comme ça Les jours où je te verrai avec cette fille Aladji Le jour en question Tu sauras que je suis un poison Maintenant je ne veux plus te voir ici Parce que tu n'as rien de bon à dire Tu n'as rien à dire Donc je ne peux plus parler aux gens Parce que je me suis marié à toi C'est quoi ton problème ? Allez dégage d'ici Si tu as quelque chose d'important à dire dis-le maintenant Sinon quitte ici Il n'y a pas de problème Je dis dégage C'est bon Regarde ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quand nous les prenons Maintenant tu vois les niveaux qu'ils sont ici Là où tu es assis On va les déposer au dessus ou là Oui juste te mets ça dessus Et puis Qu'est-ce que vous faites ici ? Que veut dire cette question ? Que penses-tu qu'on fait ici ? Vous êtes tellement paresseux Nous sommes venus travailler non ? On sait non ? Mais juste franchement Laisse-moi te dire quelque chose Je ne peux pas porter ces briques Jusqu'à leur niveau là-bas Ils sont tous là-bas Tout ce qu'il faut c'est de remuer le sable Qu'ils viennent aussi porter les briques Et nous allons aussi remuer le sable Regardez Laissez-moi vous dire Ok Vous êtes vraiment trop paresseux Paresseux Vous êtes trop paresseux Nous sommes paresseux Laissez le travail tel que les instructions ont été données Si vous n'arrivez pas Aller chercher du boulot ailleurs C'est comme ça que ça se passe Attends Jusqu'à notre mort Je me demande où ? Jusqu'à notre mort que nous allons trouver l'argent que nous cherchons Hein ? Je me demande où ? Hein ? Moussa Hein ? Moussa Moussa Je t'écoute Je vous l'ai dit oh Venez à l'intérieur travailler Ça ne va pas marcher Ça ne va pas marcher Je ne suis pas pour le singe travail Le babouin en profite Je suis contre ça Qu'ils viennent aussi porter les briques Et nous aussi nous irons remuer le sable et le ciment Très simple C'est simple Ça ne va pas marcher oh Vous voyez vous deux là L'un d'entre vous est un singe Et l'autre est un babouin C'est tout le babouin Je ne vous comprends pas C'est toi le babouin Tu ne les respectes pas tes amis Je ne vous comprends pas oh Votre travail c'est transporter les briques Et c'est que vous dites là Des gens compétents s'en occupent Je vous dis oh Prenez le travail Est-ce que c'est Laisse-le Après ça Il va nous appeler l'entrepreneur L'entrepreneur et moi On va renégocier Très simple Moi je ne suis pas pour le singe travail Le babouin en profite Écoute nous nous portons les briques Eux ils sont là-bas Mélangeant le sable et le ciment Faisant pa 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 Pourquoi ? Moi aussi je peux faire ça Qu'ils viennent aussi porter les briques N'est-ce pas ? Maintenant je vais prendre une Tu aussi prends une On va aller voir Quoi ? Qui ? Prends ça et vas-y T'inquiète pas Je suis ici Je suis derrière Notre argent Notre argent Attends je vais te dire Pourquoi Jude nous parle ? Écris sur nous n'importe comment Attends je vais lui demander Laisse moi te dire Quel est ton problème ? Calme toi Je prends une brique Que je me calme Ouais calme toi Tu vois ce que je dis Tu vois ça maintenant Regarde ma mère Regarde ma mère Tu fâches pas C'est ce que je disais Tu vois Excusez-moi Ce n'est pas vous les ouvriers Qui sont venus nouvellement ? Ouais c'est nous Alors que faites-vous En se couchant paresseusement ici ? Regarde comme vous le savez Nous sommes nouvellement venus En fait quand on travaille un peu On doit se reposer aussi un peu Ouais Travailler un peu Reposer un peu La personne qui vous a fait venir ici Ne vous a pas dit Que vous êtes là pour travailler ? Ecoutez ça ne marche pas comme ça Vous attendez à ce que Vous êtes venus Vous travaillez un peu Vous vous reposez un peu Et puis à la fin de la journée Je vais compter de l'argent Pour vous payer Ça ne marchera pas Regarde ne dis pas ça Je te supplie au nom de Dieu du ciel Ne dis jamais ça C'est une petite chose qui m'énerve Je te dis On va retenir au travail Nous irons travailler Mais avant ça Il y a quelque chose qu'on veut discuter avec toi Merci Ouais Discuter avec moi Ouais nous devons parler entre hommes C'est juste Aujourd'hui que vous êtes venus Vous voulez discuter Ok Je vous écoute Allez-y Ne sois pas énervé à cause de ce que je vais dire Je vous écoute Discutons Ok Écoute Considérant la situation Nous voulons te dire que D'orénavant Nous Nous allons devenir les maçons Et les autres vont nous servir Hey Hey Faut pas Tu la fermes là-bas On vous a fait venir ici Pour ramasser les briques Ceux qui font le travail des maçons C'est leur boulot Vous êtes Ecoutez Si vous n'êtes pas prêt pour ce boulot Si vous n'êtes pas prêt Faites vos bagages Et quittez cet endroit Donc Regarde Maintenant je comprends Donc Donc c'est nous qui allons souffrir N'est-ce pas Que aussi Ramasser un peu les briques N'est-ce pas Nous allons Très simple Ou bien Mon dieu Juste aujourd'hui Vous avez commencé à travailler Et voilà Vous vous plaignez Comme des femmes enceintes Ecoutez En fait Je ne vais plus rien dire Je le dis pour la dernière fois Si vous ne quittez pas cet endroit Et allez commencer à ramasser les briques Pas de PMA pour vous Bêtises Des stupides Des stupides Vous pensez que vous êtes ici pour s'amuser C'est ça ? Ya Vraiment hein Tu vois ce que je te disais non ? Avant de savoir Nous sommes venus ici Et celui-là aussi nous insulte C'est pourquoi j'ai dit Pensons bien avant de nous embarquer dedans Avec tous les diplômes Qu'on a eu à l'affaire De nos études Nous voici ici A titre de simple ouvrier Calme-toi Calme-toi Comme tu le vois C'est notre croix C'est notre croix Portons-la Nous n'avons pas de choix Nous avons besoin de l'argent Allons porter les briques Allons au travail Qu'on aille travailler c'est ça ? Pardon Allons travailler Qu'on aille travailler c'est ça ? Allons au travail non Tu n'as pas entendu l'homme dire qu'il ne nous plairait pas Tu me vois comme ça ? Je connais moi-même mon état C'est pourquoi je fais vraiment attention à toi S'il te plait allons-y Si je te suis Je sais ce que je fais Jif où veux-tu aller comme ça ? Femme c'est quoi ton problème ? Es-tu en train de me contrôler comme si j'étais un petit garçon ? C'est quoi ça ? Est-ce un péché de savoir où mon mari va ? Où il va rendre visite à qui ? Nancy je suis un adulte S'il te plait Tu n'as pas le droit de me contrôler partout où je vais non D'ailleurs je suis un homme d'affaires Dois-je te relater toutes les affaires que je fais ? Que ce soit le business ou pas autre chose Et que veux-tu dire par là ? Parce que je connais très bien mon mari Que ce ne soit pas que tu parles rendre visite aux filles Que tu comptes en habitude hein ? Parce que si seulement je découvre Que tu parles leur rendre visite Tu verras ce que je veux faire Nancy assez avec ces propos Assez Je dis assez Ou as-tu oublié que je suis le chef de cette famille ? Hein ? C'est quoi ton problème ? Contrôle la façon dont tu me parles Chef de la famille mon oeil n'importe quoi Je ne te blâme pas Je me blâme d'avoir épousé une femme comme toi N'importe quoi Ecoutez les gars Vous voyez En tout cas je ne suis pas d'accord avec votre agissement Vous avez Vous avez juste quitté les chantiers comme ça Depuis le matin Juste 30 briques Et vous avez abandonné le reste pour moi Ecoute Jude 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 Tu vois même tu sais que nous avons fait de notre mieux Nous avons vraiment fait de notre mieux Ecoute la souffrance n'est pas dans notre ADN Nous ne sommes pas nés pas souffrir comme ça Ok attendez attendez Et donc vous me prenez pour quelqu'un qui aime la souffrance Moi j'aime la souffrance c'est ça ? Ecoutez les gars vous savez vous 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 êtes juste des pires fainéants Hein Jude Ne parle pas comme ça Ne parle pas comme ça Ce n'est pas une question de paresse Arrête ça Tu sais qu'on n'a pas étudié ça à l'école On ne l'a pas étudié à l'école Oh ok donc Tu veux faire l'argent Mais tu ne veux pas travailler c'est ça hein ? Tu ne veux rien faire Fournir aucun effort Ecoutez le chef du chantier était en train de se plaindre A cause de votre attitude au travail Oui ou ? Ok il se plaignait Jude lorsqu'il s'est plaint Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que devrais-je lui dire ? Jude tu ne lui as rien dit Oh J'allais lui dire quoi ? L'endroit où tu dois mettre ta bouche là Tu ne le fais pas Au lieu de lui dire Pourquoi ne pas lui dire qu'on n'a pas étudié ça à l'école Tout ceux qui travaillent là-bas c'est ceux qu'ils ont étudié à l'école S'il te plaît Ne me chantez pas ça il y a des gens qui travaillent là Nous sommes différents Merci Nous sommes pas nés pour souffrir Ecoutez la paresse c'est une maladie Si vous ne savez pas Laisse moi tranquille mon ami Juste deux briques que j'ai ramassées Deux briques que j'ai ramassées J'ai failli pas y avoir ma range Maintenant tu me dis quand même Tu penses que c'est facile Ça m'étonne que toi aussi tu fais ce genre de travail Ça m'étonne Peut-être que c'est la souffrance Suffrance judo J'ai des souffrances Et tu veux bien t'habiller Bien manger Sans pourtant souffrir Mon frère ça ce n'est pas du travail Ecoutez écoutez La paresse est une maladie La paresse est une maladie Et moi j'en ai pas J'aimerais m'habiller comme toi Mais ce n'est pas ce genre de travail Que moi je serais riche Dis lui ça Tu vas t'en dire les gars Aujourd'hui que nous sommes pas au chantier Regarde le genre d'habit que tu as porté Regarde le Tu l'as vu au chantier non Si quand on le voit maintenant Il ne saura pas qu'il est un simple ouvrier Qui se bat sur le chantier Mais c'est le travail là Qui me donne l'argent pour assister les vêtements Et autres choses Je ne vais pas faire ça mon frère Tu n'as pas trouvé Yaoubi Lorsque procuré à me donner affaire Tu me dis d'aller porter des prix Nous ne voulons pas nous rabaisser Jusqu'à ce point pour faire ce travail Un diplômé que je suis Une seule personne a fait votre travail Oublie ça Oublie ça Tu peux le faire Mais seulement la sirène Oui 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 tu trouveras des clients Ou bien tu fais sortir toutes tes voitures C'est ça Tu n'as plus de voiture Ecoute Moussa laisse-moi te dire Qu'est-ce qui se passe ? Je n'aime pas certaines choses que tu fais Qu'est-ce que j'ai fait ? Je jure du Je n'aime pas certaines choses que tu fais Qu'est-ce qui te prend ? Quand il arrive au moment de parler Tu ne le parles pas Pourquoi ? Attends Mon frère c'est comment ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est moi qui t'ai envoyé ramasser des bris Je ne dis pas que c'est toi Qui nous a demandé d'aller porter des briques Mais arrivé au chantier Et voyant que le travail était dur Pourquoi tu n'as pas proposé qu'on retourne Mais plutôt tu as exigé qu'on fasse le travail Regarde maintenant Parfois je me demande de savoir si tu ne penses pas à ton derrière Comment ? Ok, comme je n'ai pas parlé J'ai gardé le silence Ton esprit ne t'a pas dit de parler Et après je vais te soutenir Hein ? Tu as gardé le silence Honnêtement Ça fait vraiment mal je te dis Tu sais, on va juste continuer avec ce travail d'ouvrier Tu vois ? Tu sais, on doit continuer avec notre travail de banquier Travail de banquier, ouais Tu sais, c'est bon d'être un banquier La queue est vraiment longue Non, non, peu importe C'est ça le travail de banquier Oui Par exemple, dans mon bureau maintenant Oui Où il y a la table Oui La queue était tellement longue Mais que faire on doit faire avec nous D'après nous nous sommes des banquiers Oui Nous nous donnons des guichetiers, des chocs Des guichetiers, des chocs On ne fait pas avec les cartes magnétiques Tu sais que toi tu es devant et moi je suis derrière Ouais, c'est pas facile d'être un banquier mon frère Je te dis Hey Kassa, Kassa Comment tu vas ? Mes voisins, mes voisins Ouais, Kassa Mes voisins banquiers et aide-moi sans Au moins soyez fiers de votre boulot, non ? Donc vous comptez les briques à la place d'argent Aux banques, hein ? Je veux dire aux chantiers Ecoutez, hein Essayez de faire l'affaire tel que vous parlez Kassandra Kassandra Quel est ton problème ? Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi tu aimes toujours te mêler dans nos affaires ? Quel est ton problème ? Pourquoi vous me parlez comme ça ? Je suis venue en paix Hein ? Je suis votre voisine Laissez-moi vous féliciter Et être fière de vous Les gars Je suis vraiment fière de vous Euh... Félicitations Mes... mes chers travailleurs En tout cas je vous félicite Ecoutez Il n'y a pas de saut météo Dieu bénit l'oeuvre de l'homme D'ailleurs qu'est-ce que la Bible dit déjà ? Tu mangeras à la sueur de ton con En tout cas félicitations les travailleurs Je m'en vais pour y aider l'eau Je prépare la sauce bon gars C'est quoi ça ? Nous nous irons au restaurant dans peu de temps Qu'est-ce qu'il apprend ? Qu'est-ce qu'il apprend ? Qu'est-ce qu'elle a son problème ? Comment elle a su ? Je ne sais pas Je ne sais pas le genre d'oreille qu'a cette fille Hein ? Elle pense tout connaître Mais quel que soit ce qu'elle a écouté Nous sommes des banquiers Nous sommes des banquiers Peu importe Le directeur original Oui mais à Mama Edjima Mama Edjima Nous lui dirons que nous sommes des banquiers Banquiers Oui c'est ça Ce n'est même pas aux banques Banquiers Banquiers ou banquiers C'est la même chose non ? Tu es dans le bureau de devant Et moi je suis dans celui de derrière Un instant je vais te rappeler Oui ça va Oh vraiment ? Je crois que j'ai déjà entendu parler de ces noms Ok, il n'y a pas de problème Oh, pas de quoi C'est ça mon numéro C'est ça mon numéro Appelle-moi Oh Oh, je m'appelle Joy Je suis ici Oui Enchanté Merci Moi ? Ok Henri et Akulit Que faites-vous ici ? Ah 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 Patron, c'est au travail que nous sommes venus Nous travaillons mais c'est Ecoutez La chose est que Je n'aime Je n'aime pas La nature de votre travail La manière La manière dont vous travaillez Vous êtes trop lent Vous travaillez un marchand comme Des escargots Je Je Votre ami ne vous a pas passé mon message Oga Il nous a dit ça hein Il nous a dit de ne plus venir ici Hein ? Alors pourquoi vous êtes ici ? Oga, vous avez dit que nous sommes paresseux Mais quand nous sommes rentrés à la maison On s'est rendu compte que nous ne sommes pas paresseux Et on a décidé de revenir Oga Je vous l'ai dit Cette fois-ci nous sommes prêts Wallahi On va vous supprendre avec le travail ici Êtes-vous sûr ? Heu Oga Nous sommes sûrs Nous sommes plus que sûrs Ouais Ok Ça va Ça va Mais Assurez-vous de travailler Comme vous le dites Oui Nous allons le faire Oga, tu sais ce que je vais te dire maintenant Je jure Dieu Tu vas voir le travail aujourd'hui Oga Tu vas aujourd'hui Nous allons travailler Tu verras le travail aujourd'hui Et c'est toi même qui vas utiliser ta bouche Pour nous suppler d'arrêter Mais On ne va pas se dire 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 Ok Peut-être il est en route Et il sera Non il a un problème familial En tout cas Je ne sais pas Ok Vous autres Commencez le travail Immédiatement Merci monsieur Non 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 Oga mais comment commencer le travail ? Oga Attendons tout le monde de venir Tout le monde doit être présent d'abord Ok Tu veux qu'on travaille plus que Je ne veux pas qu'on passe du temps de travailler D'accord que le temps arrive d'abord monsieur Il y a une chose que j'aime de vous C'est que vous êtes drôle Oui monsieur Même si vous commencez Ou vous attendez l'heure d'arrivée avant de commencer Oui Tout ce que je veux Et de bien faire le travail C'est ça Oga Oga Il y a quelque chose que je veux te dire maintenant Je suis supérieur Aujourd'hui tu es très content et tu ris avec nous C'est comme ça certains jours Ca arrive comme ça certains jours Pauvre homme L'homme riche Allez au travail C'est ça Vous savez tout ce que j'espérais de vous Est de bien faire le travail Le travail monsieur Si le travail est voulu comme une chose Je suis heureux Pauvre homme Pauvre homme L'homme riche L'homme riche Voulain Allez au travail Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Commencez le travail avec les autres Tu vas Non 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 c'est bon Si nous commençons à temps Il va nous payer plus que ceux qui vont venir après Oui Nous aurons beaucoup d'argent plus que les autres Tu as raison Idiot Aide moi Nous allons porter ça Et aller leur donner à l'intérieur Ces imbéciles à l'intérieur Va de l'autre côté Va là-bas Tu vas bien soulever ça Comme un homme Ce n'est pas comme ça Il faut mettre la main comme ça Chief Oui ma chère D'accord Chief Je J'ai envie de faire quelque chose J'ai envie de me lancer dans le business Du genre ouvrir un petit shop Non 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 Une femme comme toi ne peut pas commencer avec une petite affaire Je vais te donner l'argent pour te procurer un entrepôt Comme ça tu peux ouvrir un supermarché Chief Tu veux dire que tu veux le faire pour moi ? Oh Chief Ecoute je vais te donner comme je ne l'ai jamais fait Tu sais non ? Tu sais comment j'étais toujours servie ? Oui je sais bébé Alors cette fois ci ce sera quelque chose d'exceptionnel Ouais j'imagine Oh Chief Alors Allons-y Chief Tu es venu au bon moment J'avais bien vu comment il t'est regardé T'es haut En bas Mais tu sais quoi ? Quoi ? Je vais continuer à foncer dans ce petit jeu Et faire semblant comme si je ne savais pas ce qu'il faisait Cet homme n'a rien d'important Tu sais quoi ? Il a même osé prendre mon numéro de téléphone Bien sûr ma belle Je m'attendais exactement à ce qu'il fasse ça Tu sais quoi ? Je sais qu'il adore tirer sur tout ce qui bouge Je suis au courant D'après tout il est plein aux as S'il nous aide avec quelques billets c'est pas mauvais C'est ça même Arrête de démarrer ma belle C'est les affaires donc c'est win win Ma belle Tel que tu es moi Je suis à fond dans cette histoire J'ai besoin de son argent J'ai besoin du passeport gouvernemental Il m'avait remis 500 000 nera au liquide Il a même promis qu'il va m'ouvrir un supermarché Vraiment ? Bien sûr Alors tel que les choses se présentent ma belle Nous devons nous rendre coquettes Nous devons sucer l'argent de tes gars Suçons le haut Et le balancer par après comme une orange Alors ma belle, ça doit se passer ainsi Oh, c'est le tir qui appelle Ne décroche pas Allez, ne réponds pas Laisse le téléphone sonner Ma belle, ce gars est plein aux as Alors il faut vraiment aller pour moi avec lui Tu comprends ? Tu connais les hommes ? On a pas encore fini de sucer son argent Introduisons la carte du sommet T'as pour récupérer l'argent Mais je dois quand même décrocher, non ? Pour écouter ce qu'il veut dire Allez ma belle, ne décroche pas Fais-moi confiance, je gère tout Toi, tu n'as pas faim ? Tu parles de la faim ? Oh, j'ai faim ! Seul quelqu'un qui a quelque chose à manger peut sentir la faim Vraiment, j'aurais dû prendre le peu de gorilla qui est à la maison Tu sais comment j'ai faim ? Qu'est-ce que vous faites ici ? S'il vous plaît, quel travail avez-vous fait pour que vous puissiez vous mettre là pour causer ? Quel travail avez-vous fait ? Doute, écoute, laisse-moi te dire, le corps humain n'est pas une machine, tu comprends ? Très simple, on est arrivé à un moment avec le travail, on doit se reposer N'avons-nous pas essayé ? Attends, j'ai reposé, et après on va continuer là où on s'est arrêtés Ecoutez, vous deux là vous avez un problème Le premier mec est un, le contrat que vous avez signé avec la pauvreté n'a pas expiré Ça n'a pas expiré, qu'avez-vous déjà fait pour venir vous asseoir ici ? Les gars, je vous ai dit de ne pas venir au travail aujourd'hui, ne vous avez pas dit ça ? Je ne lui ai pas transmis les messages, mais les gars vous n'avez rien fait au... Je jure Dieu, tu me supprends, c'est la vérité, tu me supprends Toi Jude, toi Jude, toi qui est notre ami, notre ami très serré, c'est toi qui nous traite de cette manière D'ailleurs, tu as oublié que nous sommes des diplômés ? Nous sommes des diplômés, ce travail n'est qu'un travail à temps partiel Devons-nous investir toute notre énergie dans ce travail ? Seulement une cesse de pétrole non, y'a quoi ? Regarde qui parle, à tout moment, gradué, 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 gradué Tu es gradué mais, écoute, écoute, dis-moi, où est-ce que tu as eu ton diplôme ? Laquelle ? Moussa, je n'ai rien à vous dire, vous deux là, vous ne ferez rien mieux d'aller baisser Que nous fassions quoi ? Tu nous dis de faire quoi ? C'est à cause de ce machin, du travail d'ouvrier, que tu nous as trouvé, que tu soulèves tes épaules comme ça Comme si c'est dans une société pétrogeuse Jude, tu sais ce qu'il va se passer ? Arrête d'aboyer comme un chien Merci Ouais, je suis surpris que personne ici ne parle, sauf toi, et tu dis que tu es notre ami Il parle beaucoup derrière votre domaine Est-ce qu'il parle ? Non, est-ce qu'il parle ? Il parle, c'est juste que je suis votre ami C'est ce qu'ils font derrière toi, mais ce sont des espèces de lâches Mais toi, tu ne fais que parler n'importe comment, parce que tu nous connais bien Ouais, tu nous connais bien Tu sais parler Appelle-toi s'il te plaît Un Donne-moi 500 naïra 500 C'est-tu le chantier ? Où est-ce qu'il va te faire ? C'est-tu le chantier ? Je ne l'ai pas dans ma poche ici Ecoute, si j'arrive au chantier là, avant vous hein Ce serait la dernière fois pour vous de venir travailler ici Tu écoutes ce gars ? Regarde Je jure Parie-moi Parie-moi Je ne serai pas avec toi, c'est avec lui Je vais te surprendre Si je parie avec toi Je vais te battre Mais ça, tu me connais, je vais le battre Ecoute, je vais aller à l'intérieur, ça ne va pas tarder Tu vas écouter des pleurs et des cris, il faut savoir que ça a commencé Je te connais Ecoute Je ne le maîtrise pas, je ne suis pas un homme Attends Faut pas... Jude, non, non, mais dis pas de revenir Jude, tu es où ? Viens ici Jeff, mon esprit me dit que tu es en train de me tricher Ton esprit te dit que je suis en train de te tricher Oui Alors ton esprit est en train de te tromper Parce que je suis un homme trop occupé Jeff, tu me connais bien Tu sais bien de quoi je suis capable Les jours où je découvrirai la personne ou les personnes que tu côtoies Tu verras Femme, si tu ne veux pas que je puisse prendre cette boisson en paix Enlève ça ici Ne m'ouvre pas tes yeux Tu sais que je dis la vérité, avant même qu'on se marie, tu avais toujours des médeasses à l'extérieur Oh, tu savais ça avant qu'on se marie ? Mais tu m'as épousé Alors pourquoi t'es plaint-tu ? Respecte ton âge Allo ? Prends ton appel Tu t'es trompé des numéros Mon vrai numéro Tu vois j'étais... Allo ? Allo ? Ah ah, il a raccroché Je vois Je suis sûre qu'il est avec sa femme Oh ! Il finira par t'appeler, crois-moi Es-tu sûre ? Ok, pas de problème, j'attends M'importe Joy, écoute Laisse-moi te dire ceci Une fois que tu seras avec lui Rassure-toi qu'il te remette d'abord un chèque Avant quoi que ce soit Tu sais que l'argent parle Ça parle même plus qu'il a voix Ne parle pas gratuitement Tu me comprends ? Ah bon ? Je vois, c'est bien noté Casa Casa La clairvoyante Si j'apprends cela, si je l'apprends Ecoute, telle que tu me vois Je ne vais même pas oser jouer avec cette vie Je ne veux plus sourire C'est ça même Tu n'as pas peur ma copine Ok oh ! Nous ferons de l'argent, ensemble, dans ces pays Non, je vais me faire mon argent et toi tu feras le tien Toi tu es terrible S'il te plait arrêter Donc c'est arrivé au point où elle commence à faire ce qu'il est mon nom dans la rue Je pense que Nancy a largement débordé les limites D'ailleurs, c'est quoi son problème si je décide de vivre ma vie ainsi ? Chief, ça la concerne Parce que c'est ta femme Et par ailleurs, tu n'es plus un enfant Prenons par exemple, si c'était elle qui fait ces choses suivant des hommes par-ci par-là Comment te sentirais-tu ? Bah 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 bah, Vincent, s'il te plait Ne prends pas sa part, ok ? Donc tu crois à tout ce qu'elle te raconte, c'est ça ? Tu devrais m'entendre également Tu ne peux même pas le nier Même mes amis Elles t'ont vu l'autre fois avec des filles Oh ! Donc je suis devenu un sujet de discussion avec tes amis Hein ? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi Je m'en fous Chief, ne détruis pas ta famille avec tes propres mains S'il y a des endroits où tu ne fais pas bien, je vais te le dire en tant que ton ami Donc s'il te plait, revois tes mouvements Hein ? Monsieur Benson, ça c'est trop Je dis que c'est assez, j'en ai marre de cette discussion C'est fini En ce qui me concerne, vous pouvez dire tout ce que vous voulez Mais tu m'as déçu, Benson Comment ? Dis-moi comment ? C'est ça mon ami Tu devrais m'écouter avant de prendre position Chief, où vas-tu ? Nous n'avons pas fini cette discussion donc reviens Termine la conversation avec elle Termine avec elle, moi j'ai fini Ne t'inquiète pas Je continuerai toujours à lui parler, ok ? Je ferai de moi mieux pour rétablir les choses Allo Joyce, c'est Chief Ok, va m'attendre dans ma Don's Hotel Tu peux prendre n'importe quelle chambre là-bas, je serai là dans pas longtemps Je serai là, oui D'accord Chief, tu saufs beaucoup ces derniers temps Quand est-ce qu'un homme peut se fatiguer de sa propre maison à tout moment ? Nancy, quand vas-tu te fatiguer de me pourrir la vie ? Quand ? Je n'arrive plus à te comprendre Chief, reviens ici Reviens ici Chief Vous deux Ok Voilà Je vous en supplie, tous les deux, au nom de Dieu, qui est au ciel Je ne veux plus vous voir approcher aucun endroit de ce site Juste partez S'il vous plait Prenez votre argent et partez Non, non, regarde, attends, ne te fasses pas Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à cause de ce petit malentendu que nous avons eu le jour là Que tu parles comme ça, nous ne sommes pas tes ouvriers Nous sommes tes ouvriers, non ? Mes ouvriers Donc, vous appelez ce que vous faites là, travail Travaillez, après avoir pris une brique, vous allez aller, vous reposez Vous revirez, vous prenez une autre, vous partez pour aller vous reposez Et puis après, vous vous vous... Ecoutez, en fait, je perds même mon énergie pour vous parler, sérieux Partez, ce n'est pas le seul endroit où on construit une maison Allez, 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 partez Partez, dude C'est ton patron, c'est... Eh, eh, pardon, ne m'impliquez pas dans cette affaire, ne m'impliquez pas S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il vous prend, non ? Vous voulez quoi en fait, hein, les gars ? Eh, en gros demandant du travail, vous ne voulez pas... Vous voulez seulement l'argent, c'est quoi ? Ok, que dois-je faire maintenant ? Non, attends, tu ne peux pas le supplier, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas Qu'est-ce que j'ai lu ? Non, pas de problème, maintenant je sais qui tu es Tu te connais, je dis, je dis, je te connais... Tu connais Jésus ? Tu le connais, non ? C'était la personne la plus proche de lui qui mangeait et buvait avec lui qui l'a trahi Donc, si tu nous trahis, je ne serais pas surpris Parce que toi-même, tu sais que nous ne sommes pas talentueux pour faire ce travail Tu m'attends, Jésus ? Nous ne sommes pas talentueux pour le faire Et toi, Oga, toi aussi, tu devrais savoir que celui qui travaille doit se reposer un peu Merci beaucoup, Oga Il doit se reposer un peu Donc... Et vous lui dites ça en vous reposant, mais lève-vous-nous, c'est quoi le problème ? Peux-tu... Peux-tu imaginer, tu vois ? C'est toi que je blâme C'est toi que je blâme Parce que, quand je t'ai dit que j'ai besoin d'autres personnes Je ne t'ai pas demandé de me faire venir des paresseux Laissez-moi vous dire Je suis dans ce domaine, durant des années Et j'ai travaillé sur plusieurs sites Quand je vois immédiatement des gens qui sont sérieux avec leur travail Je les reconnais Pas des gens comme eux Juste imaginez Hier, ils ont cassé jusqu'à 16 briques Et aujourd'hui, ils ont cassé 13 Vous savez, je ne suis pas prêt pour ces bêtises Attendez, Oga, attendez Ce petit site que vous contrôlez C'est ce qui vous fait crier comme un commandant de l'armée Je leur ai donné leur argent Oga, s'il vous plaît, on peut parler non ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ferme-la Ferme ta bouche Donc ils comptent des briques Nous avons cassé ça Nous avons fait ci Nous avons fait ça Nous avons cassé des briques Combien de briques avons-nous cassé ? Oui, oui, une petite brique Nous avons brisé ça sur l'autre jour 13 heures aujourd'hui Demain Tu ne sais pas ce qu'il va se passer ici Hey, je ne suis pas sûr que je serai là demain En tout cas, on verra Tu devrais savoir Ecoutez les gars, ne vous en faites pas Ne vous en faites pas Donc nous reviendrons Je m'en vais Si tu veux rester ici Il faut de me briser Attendez-moi Nous sommes dingues Que je me change, non ? J'aime mieux qu'on s'arrête Attends, attends Le chantier c'est pour toi Reste Changer quoi ? Que je me lave Que je m'habille Et on fera route ensemble, non ? Si tu veux l'attendre Il faut l'attendre Sinon de mon côté Moi je suis déjà parti Attendre qui ? Celui-là C'est mon cadavre Non, 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 non Mon frère, va-t'en Attends, attends Attends que suis-je malade ? Notre boulot d'espoir Reste là Le chantier c'est pour toi Regarde Bébé, tu es très jolie Oh, Chief, tu peux le dire encore Oh, ça c'est la vérité Sais-tu aussi longtemps que tu continueras à me les donner ? A n'importe quel moment que je vais Je continuerai à faire plévoir l'argent sur toi Chief, je serai toujours là pour toi Il te suffira tellement d'appeler et je vise courir Ça c'est mon bébé qui parle Écoute, je m'appelle Chief Agudjebwe La machine d'argent D'autres gens m'appellent les mystères d'argent Parce que j'en ai beaucoup Je ne sais pas comment les dépenser Voilà pourquoi j'ai besoin des gens comme vous Pour m'aider à dépenser beaucoup d'argent Chief, je serai toujours là À propos, merci pour le chèque Oh, arrête Ça c'est rien Tu n'as pas encore vécu le grand moment Attends lorsque je vais commencer à t'acheter des voitures Ah oui, et tu as construit des maisons Écoute, avant que tu ne parte, je vais te donner 50 000 pour ton transport Oh Chief, je suis très flattée Tu me donnes beaucoup d'argent Si je ne te le donne pas, à qui donnerais-je ? Allez, donne-moi ici J'ai l'impression que je n'avais pas envie de partir Alors allons-y à l'hôtel T'en veux encore ? Bien sûr D'accord Je t'en prie, puis-je avoir ma part ? D'accord Qu'est-ce pas ? C 씨? J'étais tellement surprise quand il m'a rémis ce chèque Il m'a fait plus Eh, la vie va changer C'est pas grand-chose Ah, tu sais sérieuse Il dit même que ça, ce n'est rien Il est prêt à faire encore plus Juste comme ça ? Azine, je t'ai choqué Tu as fait du bon pour nous. C'est impressionnant. Tu sais, lui, tu fais de l'argent et nous on est fauchés. Les gars ont besoin de dépenser son argent alors que nous l'aidons à les dépenser. Ma chérie, ma chérie. Ce n'est pas parce que tu l'es dit seulement, c'est aussi parce que j'ai le vu de mes propres yeux. Ça, c'est rien que le devis, mon ami. J'espère au moins que tu as passé du bon temps. Bien sûr que oui. Alors, qu'en est-il de ce que je t'avais demandé? Oh, ça, j'ai pensé le faire juste quand je vais quitter ici. Sur mon chemin de retour. Ne commence pas. Si c'était moi, tu allais te plaindre. Je ne te vexe pas, ma chérie. Ça va aller, je vais te l'apporter. Je ne te crois pas. C'est comme je te le disais, l'argent parle. Oui, ma chérie. Maintenant, nous allons essayer de... Hé, hé, hé. Certaines personnes ne savent rien faire de leur vie. Ils ne savent rien... Voilà quelqu'un qui reste à la maison, qui n'a pas de travail. Tout ce qu'elle fait, c'est le maquillage. Je suis meilleure que vous des réunis. Un jour, vous verrez un homme venir me marier. Tu n'en verras pas. Aucun homme ne voudra t'épouser. Aucun homme. Vous êtes bon à rien. Tout ce que tu sais faire, c'est le maquillage. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'êtes bon. Aucun homme ne te posera. La chambre ne viendra. Tu vas mourir, célébataire. Allons-y, Moussa. Oh, revenez, revenez. Oh, vous partez-vous. Vous voulez faire semblant. Je vous avoue, je n'entendais pas aller. Vous n'irez nulle part. Je vous remercie, je vous ai rencontrée. Bayerès, je te souhaite la bienvenue. Merci, ma soeur. Aujourd'hui, tu les as attrapées. Monette, Moussa, j'ai fait mon argent aujourd'hui même. Je crois que je me fais bien comprendre. Oui, bien sûr, bien sûr, madame. Elle a dit, est-ce que vous avez bien entendu ce qu'elle a dit? Elle a été claire. Payez-lui son argent aujourd'hui et que ça saute. Padudigida, Owaile, Meguno. Donnez son argent. Faites-leur comprendre, mon ami. Vous comprenez-leur dans cette voie, c'est comme si on avait le même niveau. Et pourtant, nous vivons dans deux mondes différents. Vous ne les comprenez pas? Payez-lui son argent. C'est quoi ce regard que vous m'avez donné? Vous ne me comprenez pas? Vous voulez que je le dise en quelle langue? Vous faites la bouche ici et quand vous me voyez, vous voulez fuir? Pendant que vous ne payez pas les loisirs. Non, non. Vous menacez les gens qui s'endorgent de Bayer quand même possible. Non, 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 c'est pas ça. Bayerès, calme-toi. Madame Bayerès, il s'en met dans un travail. Il travaille chez un type comme ça, dans un chantier. Tu ne vas pas te taire? Je ne vais pas me taire. Tu ne vas pas te taire? Qui t'a demandé? Regarde comment ça bouge, coulo pas, pas comme un robinet. Qu'est-ce que tu as ton problème? Hé, taisez-vous. Hé, écoute, laisse-moi te dire. Je vais te gifler dans ce que tu vas voir. Là, regarde pas. Faut essayer. Faut essayer pour voir. Devant moi, Moussa Elin, donnez-moi mon argent. Sinon, cette parcelle ne va plus nous contenir. Nous trois. Nous allons payer. Ça sera la guerre aujourd'hui. Préparez-vous à la guerre. J'ai fait mon argent de loyer. Nous allons payer. Ah, bon, qui? Regardez vos bouches. La salive coule. Hé, hé, hé. Oh, t'as. L'argent. Mon argent de loyer. Nous allons payer. Nous, 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 nous. Qu'il te donne ton argent. C'est non insauvable. Ah, ah, c'est quoi cette histoire? Ah, ah. Bayerès. Toi, qu'est-ce qui te concerne? Je vais parler. Bayerès, tu sais, ces jours-là, arrêtez de me faire des signes. Je vais parler. Je vais tout dire. La fois passée, quand tu étais venu, ils étaient allés s'enfermer dans la toilette jusqu'à ce que tu étais parti. C'est à ce moment-là qu'ils étaient sortis. Bayerès, je te supplie au nom de Dieu. Maintenant, regarde-moi bien. Regarde bien, nous deux. Nous sommes des diplômés. Nous sommes des diplômés. Comment pensez-vous que nous allons te voir recourir dans les toilettes pour nous cacher? Pour quelle raison? Les toilettes qui se sentent, sommes-nous dingues? Comment ça? Nous sommes des diplômés. Oublie le fait que... Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous allez me donner mon argent. Pas question. Aujourd'hui, ce sera la fin de cette histoire. Vous me payez. Sinon, comme je vous ai dit, cette parcelle ne va plus nous contenir. Vous me donnez son cash ou par un transfert bancaire? D'accord, calme-toi. Je vais voir Moussa. Madame Bayerès, il n'en peut être contre son carré. Ne regarde pas Cassandra. Je vais régresser avec Moussa. Bayerès, tu veux les dire quoi? Laisse-moi parler avec mon collègue d'abord. Je vais parler avec lui. Moussa, tu fais le transfert? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette question que tu fais? Transfer, transfert, transfert. Quel est ce genre de question? Est-ce que j'ai l'air d'un sou? Est-ce que j'ai l'air d'un mur? C'est elle qui demande si on va faire le transfert, non? Bayerès, je ne veux pas vous provoquer. Ce que je veux, c'est que vous aînouez. Allons discuter en privé. En privé. Oui, donc, attends. Ne cherchez même pas à me provoquer. Vous voulez me provoquer en plus de retard que vous avez? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, allons discuter en privé. Allons parler en privé. Non, Moussa, mais on va se faire en privé, non? Non, madame, t'inquiète. On va te voir. Je vais m'occuper de quoi ça va d'abord. Je veux lui parler. On arrive. Toi, je te dis, tu dois te méfier. Qu'est-ce que nous parlons ici? Ne me distraie pas. Allez, mon argent. Vite, on y va. Bayerès, ils doivent te payer aujourd'hui. Moussa, comprenez la raison de ma présence ici. C'est pour mon argent que je suis là. Puisque je suis fatiguée de faire des va-et-viens à cause de vous deux. J'en ai marre. Donnez-moi mon argent aujourd'hui. Allez, il faut parler, non? Parlez à madame. Qu'est-ce que je veux dire? Tu veux que moi, je lui parle. Tu n'as pas la bouche. Toi, parle-lui. Je réfléchis, s'il te plaît. Madame, ne vous fâchez pas. En fait, nous cherchions à vous payer cet argent. Le problème est qu'on n'a pas encore trouvé un travail digne afin d'économiser. Mais Sandra m'a dit que vous travaillez tout de même, n'est-ce pas? Oui, nous avions trouvé un bon travail ce temps-là. Un très bon travail. Demandez-lui un bon travail, mais d'une manière ou d'une autre, la personne qui nous avait emploié nous a dit que nous étions très paresseux. Et il nous a renvoyé. Mais ce n'est pas que nous sommes paresseux. Nous ne sommes pas paresseux. C'est parce qu'il a dit qu'on a cassé une petite brique pour lui. Combien? Combien de briques? Je crois que vous ne me comprenez pas bien. Je ne suis pas venu ici pour vos coques en jambes. Hein? Toutes ces maisons ne sont pas faites pour que les gens viennent y habiter gratuitement. Je les ai faites pour le business. Toute personne qui entrera doit en payer le droit d'habitation. Est-ce que vous m'avez... Oui, attendu. Ok. Madame, ne vous fâchez pas. Je vous promets, on va vous payer. Oui. Nous travaillons sur quelque chose. Oui. On va vous payer cet argent. Juste accorde-nous deux semaines. Juste deux semaines. Ok. Merci. Vous savez ce que vous devez faire? Déjà à partir d'aujourd'hui, commencez à rassembler des largens. Pour que quand je serai ici, qu'il n'y ait plus d'explication. Vous allez juste entrer dans votre maison, rendre des largens et me les donner. Sinon, je vais vous déguerpir de ma maison. Je vais fermer la porte. Pas de problème, nous allons payer. Nous allons payer. Un bon entendeur s'aligne. Je crois que vous m'avez bien compris. Oui. On va payer cet argent. Écoute, ça peut ne même pas atteindre deux semaines. Nous sommes des hommes qui travaillent. Ça peut être un miracle. Demain, tu pourras avoir quoi ? Tu vas te pionner ton argent. Vite, vite. C'est l'alerte que tu verras. On va l'envoyer à travers l'application bancaire. Mais Moussa, j'ai eu peur. Et toi, tu me demandais de parler. C'est toi qui lui as donné deux semaines. Mais j'ai aimé. Non, c'est toi qui as ouvert ta bouche pour le dire. C'est moi qui ai parlé, mais c'est un autre nom. Est-ce que tu as dit ça? Nous sommes différents. Toi aussi, tu parles pour toi. Je parle pour moi aussi. Ok. Maintenant, tu te retires, n'est-ce pas ? Tu te retires, n'est-ce pas ? C'est toi qui lui as dit deux semaines. Si après deux semaines, il n'y a pas l'argent, c'est toi qui vas attaquer. Je te l'ai dit. On est bienvenue. Ça fait tellement beaucoup de temps. Oui. Vois comment tu brilles. C'est quoi ton secret ? Tu es sérieuse ? Je sais que tu essaies de me faire marcher. Dis-moi, Joyce, pourquoi fais-tu comme si tu étais une novice ? Après, ça va passer du bon temps avec un homme. Tu prends tout l'argent que tu as gagné pour lui donner une autre personne. Ma belle, je n'arrive pas à les digérer. Je dois être claire avec toi. Après, je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix. Car c'était la meneuse de jeu, je ne devais que faire ça. Je suis un peu compréhensible. Meneuse de jeu ? Oh, mon Dieu. Que fais-tu dire par là ? Vas-tu continuer à jouer à ces petits jeux tout le reste de ta vie ? Tu dois être intelligente. Mais ce n'est pas toi qui m'avais dit qu'elle construisait une maison ? Hein ? Oui, une très grande maison, alors. Ça, ça me vit là. Regarde-toi. Quand est-ce que tu vas commencer à construire la tienne ? Construis la tienne. Qu'est-ce que tu as insinué ? Tu as le numéro des chiffres. Appelle-le. Tu vois ce que je veux dire ? Va prendre un peu du cas chez lui. Simple. Oui, je crois que tu as raison. Oui. Elle ne saura même pas. Bien sûr. Tu as raison. Angélina ! C'est bien moi. Bébé, tu as une façon très spéciale de mettre le sourire sur mon visage. Et écoute, je promets de toujours te rendre heureuse. Tu peux le dire encore. Merci beaucoup, Chief. Te rendre heureuse, c'est mon devoir. Voilà, 2000 dollars. Prends ça et change d'avis. Merci beaucoup, Chief. Oh non, non, j'en veux ici. Tu n'as même pas à les mentionner. Je suis la machine qui produit l'argent. J'ai beaucoup d'argent. Je cherche où les dépenser. Donc, tu n'as encore rien vu. Rien du tout. Je suis très gênée. Tu vas beaucoup, mes amis. Ok, bébé. Quand est-ce que je te vois prochainement ? J'attendrai ton appel. Donne-moi ça encore, bébé. Ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé. À goût, c'est vrai. À ne boire, à boire. Eh, boyah ! Eh, oh ! Joli criminel. Qu'est-ce que tu fais ici, Joyce ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Es-tu surprise ? Tu ne peux pas marcher aussi vite que ton ombre. Écoute, c'est moi la meneuse de jeu. Tu ne peux pas me rouler. Ok ? Donc, tu crois que je suis libre de ces filles que tu peux facilement mentir ? Pas question, je peux avoir l'argent que le chief t'a remis. Tu m'as bien entendu, donne-moi l'argent qu'il t'a remis. Cassez, ce n'est pas ce que tu penses. À quoi est-ce que je pense, dis-moi ? Donne-moi l'argent. Tu as détruit la confiance que j'avais en toi. Et tu disais que tu étais ma meilleure amie. Fais vite, donne-moi l'argent. Ok, ok. J'adore l'honneur de l'argent. C'est la seule chose que j'aime. Laisse-moi te dire une chose, ma belle. Que ce soit la première et la dernière fois que tu fasses cette bêtise. Ok, ok. Merci beaucoup. Merci. Tu es une vraie folle. Je ne comprends pas les habitants de cette parcelle. Ils me cherchent toujours des problèmes. Quand je ne suis pas là, ils font du n'importe quoi devant ma maison. Que je veuille d'abord quelqu'un me démonter quoi que ce soit. Cassez, je suis désolée pour ce qui vient de se passer. S'il te plaît, je suis désolée. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne le répéterai plus. Je suis désolée. Donc tu es stupide à ce point ? Tu crois vraiment que tu peux me révertir ? As-tu oublié que c'est moi la mineuse des jeux ? Donc tu veux bouffer dans la scène des grands ? Au cas où tu l'auras oublié ma belle, c'est moi qui t'ai présentée chez les Chifs. Oui, 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 je sais. En fait, je suis désolée. C'était en fait Angelina qui m'avait donné cette idée. Je sais que demain même je ne saurais pas le faire. Je suis désolée, je ne le répéterai plus. Tu vois, Chif, je ne blague pas du tout avec lui. Chif est comme du miel dans ma bouche. Je n'ai pas encore fini de me régaler. Si tu essayes à nouveau. C'est beau, hein ? N'importe quoi. Je suis désolée. Ah ah ! Je ne l'ai pas de manu. Par pitié, lève-toi. Ok, merci. Est-ce que je peux faire une place ? Non, non, mets-toi à sauter. Considère-toi chanceuse. Parce que si c'était une autre personne qui m'avait joué, c'est ça le coup. C'est une personne qui allait vraiment me le payer. Ah, je ne suis pas avec toi. Cassie. Allez, arrêtons-ça, Joyce. Pôleuse. Écoute, ne le refait plus jamais. C'est bon, j'ai appris ma licence. S'il s'agissait de notre gars, écoute, j'allais te permettre de faire ce que tu veux. Mais Chif, je n'aime pas du tout des blagues avec lui. Tu es promis de ne plus le répéter, non ? Voyez-moi son visage. Je sais que tu as passé du bon temps avec lui. Dégage. De quel bon temps es-tu en train de parler ? Tu t'es bien amusée, je sais. Allons-y. Tu vois, Cassandra, aujourd'hui, si je ne la tue pas, c'est toi que je vais tuer. Aujourd'hui, elle est où ? Tu vois, Cassandra, Cassandra, laisse-moi te prévenir. Laisse-moi te prévenir, Cassandra. Je jure Dieu. Tu cherches mon problème. Donc, tu vas porter cette chose pour moi ? Attends que moi aussi je prenne ça. Ça, c'est petit ou tu n'as encore rien vu. Ta bouche-là qui coule comme un robinet. Je jure Dieu, elle va te créer des problèmes un jour. C'est moi qui le dis. Ça va te mettre dans le pétrin. Que veut dire tout ça ? Toi aussi. Je vais te... Je vais te... Tu ne me feras rien. Aboki, je sais que c'est une vaine parole. Tu vas enlever mes yeux. Et c'est si tu es énorme. D'ailleurs, pour toi, c'est pire. Je vais utiliser cette chose comme bois de chauffage. Cassandra, écoute, écoute. Et c'est si tu es énorme. Espèce de fou. C'est avec mon corps que vous voulez jouer. Vous ne savez qu'à boire comme des chiens. Quoi ? Tu nous appelles des imbéciles ? Tu nous appelles des imbéciles ? Je ne te blâme pas. C'est ce vieux imbécile qui pavane avec toi de gauche à droite. C'est ce qui te fait croire que tu es quelqu'un. Je ne veux rien là. Pas de problème. Ce n'est pas grave. Il est cent fois meilleur que vous. Le trupide chômeur que vous êtes. Oui, c'est lui qui me fait briller comme je suis. Vos vies sont misérables, Aleka. Voyez-moi celui-là. Regardez la chose qu'il tient entre les mains. Ah, Boki. Ha ! Regarde ton ami. Vous êtes vraiment pareil. Regarde aussi ce qu'il tient entre les mains. C'est comme s'il voulait piler quelque chose. Moussa, mon esprit me dit quelque chose. Qu'est-ce que ton esprit te dit ? Mon esprit vient juste de me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il te dit ? Que je me calme. Tu ne me feras rien. Mon esprit me demande de me calmer. Tu as peur, fais-le si tu es un homme. Oui. Qui le sait ? Qui le fasse ? Ton esprit te dit ? Qu'est-ce que ton esprit te dit ? Que je fasse plus que ton esprit ? Si je le fais. Écoute, Kassan. Tu sais quoi, Kassandra ? Je veux obéir à mon esprit maintenant. Non, désobéis. Je dois lui obéir. Non, non, il faut que je lui obéisse. Kassandra, à l'allure où vont les choses, je vois que Eric et Moussa ne veulent pas payer ma maison. Ils n'ont aucune honte de volonté de venir auprès de moi qui suit l'ère Bayerès pour s'acquitter de leur loi d'habitation. Je ne veux pas que ça devienne autre chose. Bayerès, je te démontrer de faire comme s'ils n'avent jamais eu cette discussion. Ce type, Moussa et Eric, je ne sais pas quel genre de personnes ils sont. Ils sont incapables de payer le loyer. L'électricité et de l'eau n'en parlent même pas. Où est-ce qu'ils sont d'abord ? Je ne sais rien d'eux. En fait, je vais me rassurer qu'ils le veulent ou pas. Moussa et Eric doivent partir de ma maison. J'en ai marre. Je dois me rassurer qu'ils le veulent ou non. Ils doivent partir de cette parcelle. Bayerès, je suis fatiguée. Je n'arrive plus à supporter ces deux garçons. Je n'en fais plus, je te dis la vérité. Ces étés de vieux, ça allait être autre chose. Mais ils sont encore jeunes. C'est même Moussa qui marche toujours comme une femme. Il a eu les kilos de parler. Il vivra comme un téléphone. Madame, s'il te plaît. En tout cas, je n'ai pas envie de parler d'eux. Ce n'est pas facile. Trop, c'est trop. Je dois le voir. Bayerès, salut madame. Salut, Walaï Bayerès. Gardez des salutations pour vous-même. Moussa et Eric, juste comme vous êtes la fête de mes tours, entrez dans votre maison, faites vos bagages et sortez de ma maison. Vous allez vous chercher. Bayerès, Bayerès. Nous n'avons pas le plan de déménager. Où irions-nous? On ne déménage pas. Nous sommes là. Nous n'irons nulle part. Vous n'avez pas de choix. Vous devez partir. Puisque je suis fatiguée de votre situation, votre insolvabilité me puise. Laissez-moi faire entrer une autre personne dans la maison. Comment Bayerès? Comment ça? Qu'est-ce que cela veut dire? N'importe où vous nous voyez, vous voulez nous embarrasser. Moindre chose, vous voulez nous embarrasser. Nous savons que nous sommes devant nous. Ah bah, juste calmez-vous. Dans plus de temps, nous allons vous payer. Ouais. Mais calmez-vous vos pouces. Tous deux, vous êtes deux fous. Vous êtes incapable de payer. 3000 n'aïra de loyer. Vous ne faites que vos pouces pour parler. Bayerès, excuse-moi. Je te supplie au nom de Dieu, tu nous embarrasses. Ah bah. Tu nous embarrasses à l'extérieur. Si tu veux qu'on parle, allons à l'intérieur et parlons. Écoutez, laissez-moi vous dire tous deux. Tels que nous sommes là, vous devez me payer ces 3000 de location. Maintenant et ici. Ok, pas de problème. Moussa, pas de problème. J'arrive. J'arrive. Donc, Eric, tu me donne le temps. Henri, tu arrives. J'arrive. Tu arrives, c'est ça ? J'arrive aussi. Ok, aujourd'hui, là, je ne bouge pas d'ici. Qu'est-ce que vous dites toutes ces choses ? Il y a-t-il que nous dans cette maison ? Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués de tout ceci. C'est quoi ça ? Trop, c'est trop. C'est quoi ça ? C'est quoi le problème ? Quelle chose que vous arrêtez-vous ? Trop, c'est trop. Ah bah. Je n'aime même pas garder l'argent à l'intérieur. Vous n'avez pas la conscience de payer l'argent de la maison dans laquelle vous habitez, hein ? Madame, Bayeuse, je jure Dieu, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Nous t'avons tant respecté. Nous ne sommes pas des fous, non ? Nous sommes des intellectuels, nous connaissons nos droits. C'est ça. Écoute, si tu veux nous faire déménager de cette maison, donne-nous un avis de sortie et arrête de nous embarrasser n'importe comment. C'est ça, maire. Il y a quoi ? Je vais vous montrer aujourd'hui que vous ne connaissez rien de vos droits. Et je vais vous montrer aujourd'hui que chaque être humain est différent de l'autre. Madame, oubliez ce que vous dites là. Maintenant, ok. Nous connaissons notre droit. Ok. Ah bah. Ok. Tu verras ce que je vais faire, ok. Attends, vous verrez. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Vous verrez ce que je suis capable de faire. Je ne sais pas d'où vous venez, vous. On verra bien moi et vous dans cette parcelle. Je verrai là où vous allez casser ces cadenas. Si vous êtes vraiment des hommes, osez de venir casser ça. Casser les cadenas. Casser les cadenas. Casser les cadenas, c'est-à-dire que vous allez casser, non ? Bayeuse. Bayeuse. Assez, c'est assez. Ouvrez cette porte maintenant. Sinon, je vais la briser. Si tu ne la casse pas, si tu ne la casse pas. Ouvrez ce que vous dites là. Bayeuse, Bayeuse. Frérot, vraiment, elle est vraiment sérieuse. Prends-nous faire maintenant. Donc ? Regarde, regarde, regarde. Fâchez-je un marteau. On va casser ça, c'est ça ? Fâchez-je un marteau. Moussa, honnêtement, je pense que nous avons... Erie. Nous avons fait une erreur, une erreur très grave. Nous n'aurions pas dû lui parler comme ça. Je ne le comprends pas. Comment ? Donc, tu veux qu'on croise nos bras. La regardant nous insulter n'importe où on va. N'importe où elle nous rencontre, nous insulter. Ça, ce n'est pas ce que je veux et ce n'est pas ce que je veux dire. Maintenant, regarde là où ça nous a conduits maintenant. Regarde le résultat. Alors, qu'est-ce que tu insures ? Tu veux dire que nous allons dormir dehors ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire non. Je pense que nous devons aller chez elle pour la supplier. Nous devons aller chez elle. On doit la supplier, non? Mes riches voisins, c'est bien vous. Non, c'est comme si aujourd'hui les gars voulaient dormir dans la forêt ou soit dans la rue. Le gars, vous n'avez pas un instrument du genre pilon pour casser cette chose? Ça pourrait vous aider? Merci beaucoup, mouche de coche. Madame la bonne samaritaine. Mais s'il te plaît, nous sommes déjà douchés. On n'a pas besoin de tes salifs. S'il te plaît. Vous et moi savons très bien que ce n'est pas du tout ça. Écoutez, comme une bonne samaritaine, juste comme tu viens de le dire, comme une bonne voisine, une bonne citadine, j'ai un précieux conseil pour vous deux. Je crois qu'il serait mieux que tous les deux pour rentrer dans vos villages. Comme ça, vous allez commencer à produire du vin de palme ou soit aller dans la forêt toujours et commencer à ramasser des serpents, hein? Ou encore mieux, commencer à faire le commerce d'une boîte chauffage. Ça va vous aider énormément les gars à la place que vous êtes entrés dans Durandville. On va sortir. C'est maintenant que tenir à distance est nécessaire. On doit l'appliquer. Parce que tu sais que quand on parle sans contrôle, c'est des salives qui jaillissent et tu sais que c'est à travers les salives qu'on est infectie. C'est ça. On doit respecter les mesures du gouvernement. Allons acheter cachiné avant de venir me répondre. Comme ça, on peut y revenir. Conseiller en chef. Conseiller en chef, du courage. Tu es une conseillère. Pourquoi ne pas aller travailler avec le gouvernement afin de prendre le poste du conseiller gouvernemental pour briser les portes? S'il vous plaît, les gars, je peux vous donner de l'argent pour rendre le village. Dédèche-toi, tu vas quelque chose. Je peux vous donner de l'argent, oh. Je ne peux pas t'entendre. C'est vraiment une bonne chose. Je ne peux pas t'entendre. C'est un voisin aux antilopes ainsi qu'aux rats. Voyez-le. Deux stupides chômeurs. Au revoir, chérie. Bye. Cassandra. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre problème? Cassandra, Cassandra. Tu t'es débrouillée. C'est quoi votre problème, les gars? Rien. Qu'est-ce qui vous fait rire? Nous avons vu le genre de travail que notre voisine fait. Je t'es débrouillée. C'est ça, le travail. Mère se fait appeler femme d'affaires. Nous avons vu l'homme qui vient de te déposer, non? Tout bien. Celui-là? Tu fais juste mon partenaire d'affaires. Tu n'as pas besoin de nous le dire. Nous savons. Nous connaissons déjà l'affaire. Regarde la personne avec qui tu sors. Ne la regarde pas. Regarde la personne avec qui tu sors. Ose ouvrir encore ta bouche pour nous parler n'importe comment dans cette maison. Et tu verras la pièce de ta monnaie que nous te donnerons. Si c'est le chiffre que vous parlez, c'est juste un partenaire d'affaires et rien ne se dire. Partenaire d'affaires, vraiment. Je me demande pourquoi est-ce que je perds mon temps avec ces idiots? Il serait mieux que vous trouvez le travail. Nous savons que tu nous sommes avec un sugar daddy. Il serait mieux que vous trouvez quelque chose à faire. Le chômeur. Au lieu de perdre votre temps inutilement, laissez-moi vous dire, tel que vous me voyez, je suis au top. Je suis au niveau supérieur. Vous dites, vous ne savez rien faire de votre vie. Pourquoi vous ne rentrez pas au village, les gars? Au lieu de passer toutes vos journées à la maison, entrez de mendier du sucré par-ci, du garib par-là pour vous nourrir le soir. N'importe quoi. Femme d'affaires. Je ne veux pas vous suivre. Femme d'affaires. Je suis meilleure que vous. On voit maintenant la marchandise que tu vends. Qu'est-ce que tu secoues? Tu n'arrives à bien marcher avec ses chaussures. Je ne suis pas comme vous. J'ai des partenaires d'affaires. Oui. Je t'étais supplie, je jure. Donc, c'est pourquoi elle sort chaque fois comme ça. Donc, écoute, c'est avec un chugadati qu'elle sort. Je te dis. Pas étonnant qu'elle se fait jolie chaque jour. C'est pourquoi chaque jour, elle fait le maquillage, le maquillage, le maquillage, le maquillage. Dans cette période si difficile qu'elle fait souffrir, c'est comme ça, elle ne peut se faire souffrir. Ça m'a donné une idée. Je te dirai ça après. Tu es chéreux? Je te le dirai. On va aller à la maison. Bien sûr, restez ici. On va à la maison. Bien sûr, continue. On va aller à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec ma femme. Elle ne me laisse pas tranquille, même pendant une minute, dans ma maison. Chief, tu sais, elle continue de se plaindre pour une seule chose. Et cette plainte, c'est des sorties constantes avec les femmes en dehors du mariage. S'il te plaît, oublie toutes ces bêtises qu'elle te raconte. Oublie ça. Elle veut juste contrôler mes affaires personnelles. Voilà donc. Si elle se mêle dans tes affaires, il faut aussi comprendre que tu es un homme marié. Donc tu dois te comporter en conséquence et l'amener à te comprendre. Monsieur Benson, je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, qui a dit que je ne suis pas fidèle à ma famille? Qui a dit que je ne suis pas engagé à ma famille? Tu sais comment les femmes sont. Peu importe ce que tu feras, elle va toujours se plaindre. Et en ce qui concerne mon cas, elle veut juste parler, parler, parler. S'il te plaît. Je sais que tu es un homme d'affaires. Donc s'il te plaît, aide-la à comprendre ça. Monsieur Benson, oui. La femme pour laquelle elle est en train de se plaindre est ma partenaire d'affaires. Alors je ne sais pas si c'est quoi son problème. Le problème est résolu. Donc fais-le comprendre ça et puis elle va plus se plaindre chaque fois que tu as au téléphone. Ça, c'est exactement ce que j'essaye de faire. Mais elle ne me donne pas l'opportunité de le faire. Tout ce qu'elle fait, c'est crier et me parler n'importe comment. Je comprends, chef. Mais tu dois savoir qu'elle est une femme et aller doucement avec elle. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Dites-moi pourquoi vous êtes venu ici arrêter de jouer aux enfants dossiers. Bayeux, Bayeux, s'il te plaît. Nous sommes venus pour nous excuser. S'il te plaît. Pardonne-nous, s'il te plaît. Demandez pardon? Oui. Hein? Vous demandez pardon? Vous qui avez des diplômes de licence et des graduats. Vous ne savez pas contrôler votre langue. Vous ouvrez vos bouches en exposant vos 24 dents. Vous me manquez de respect. Moi, votre Bayeux reste. Hein? Écoutez, laissez-moi vous dire. Maintenant, je vous laisse le temps. Quand je serai prête, je viendrai, Gungu, sans vous prévenir. Puisque vous m'avez contraint, je vais aller ouvrir cette porte. Je vous aiderai à faire le bagage. Puis je commencerai à le foutre dehors petit à petit, jusqu'au dernier. Puis je ferme ma porte et m'en aller avec ma clé. Ah bah. Bayeux, écoutez, écoutez. Bayeux, Wallaï. Nous vous supplions, Wallaï. Juste pardonnez-nous, Wallaï. C'est le travail du diable. Ouais, s'il te plaît. Le diable peut être stupide, Wallaï. Le diable nous a utilisé. Nous sommes pas comme ça, Wallaï. S'il te plaît, s'il te plaît. Quel diable? Des humains faits de paix qui ne restent pas sur place. Sentez le diable. Vous voulez jouer avec moi? Pardonnez-nous. Quel pardon vous me demandez? Vous avez osé ouvrir vos grandes bousses pour abuser de moi en me balançant toutes les sottises du monde. Je vous parle, vous osez me répondre en public. Vous m'avez disgracié pour vous revenez me demander des lettres. Vous avez le retard de commettre de moi des loyers déjà pour lesquels je ne parle même pas. Vraiment. À la place pour vous de m'être reconnaissant. Vous m'insultez comme bon vous semble. Hein? Ok. Vous ignorez comment je galère quand vous ne me payez pas cet argent. De loyer. Hein? Okuroba. Assyonda. Nantakare. Mais vous voyez c'est okaku. Eh koko nepapi. Factu d'électrisse. Nepapi. Ok. C'est trop mis de nepapi. Je dois l'avoir. Je dois l'avoir. Je dois toucher. C'était papi. C'est alors que je vais aller ouvrir cette porte. Sinon je n'enlèverai pas ces cadenas. N'osez pas et ne faites même pas la folie d'aller casser ces cadenas. Sinon vous verrez. Merci beaucoup Bayeuse. Nous irons chercher les 3000 épreuves. C'est mieux. Merci beaucoup. Merci. En dommage. C'est ce qu'il y a à faire. Sinon oubliez tout. Ya wa. Henri. Moussa. Pourquoi êtes-vous comme ça? Mais pourquoi êtes-vous dehors et votre porte fermée? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? J'avoue qu'elle a fermé la porte. Mais pourquoi elle a fait ça? Elle a emporté les clés. La femme là est très méchante. Je n'ai jamais vu une telle forme d'apparavant. Parlez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-elle verrouillée la porte? La Bayeuse dit que... Qu'on doit lui payer l'argent d'électricité. Il faut juste payer. Oui. Une fois payé cela, qu'elle va nous aider à ouvrir la porte. Que pour le loyer des contribuants de l'argent, nous allons payer ça. Donc s'il te plaît, il faut nous emprunter 3000 Naira. Nous allons te rembourser ça. Puisque c'est verrouillé ici, les gars. Vous ne m'avez jamais dit. Dans l'agent. Vous ne m'avez jamais dit que c'est verrouillé. Et si vous ne payez pas les loyers, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Vous voyez? C'est ce que j'étais en train de vous dire, les gars. À supposer que vous travaillez, ce genre d'embarras ne vous arriverait jamais. Ça n'arriverait pas. Car, tu me donnes l'argent pour nous. On ne t'a pas appelé ici. Je peux, je pourrais toujours vous aider. Vous savez, je suis là toujours pour vous aider. Je ne peux pas refuser, les gars. Mais vous devez aussi... Car, c'est sûr, l'agent irait de parler. Le problème avec vous est que vous demandez comme si vous en avez le droit. Et toi, et toi, et je... Vous ne faites que demander, vous demandez comme si vous en avez le droit. Venez cette pétition pour vous... d'enlever cet embarras, les gars. C'est pas responsable. L'agent, c'est-tu emprunt? Moi, je ne t'aide pas. Moi, je ne t'aide pas. C'est compliqué. Écoutez, trouvez-vous du travail. Merci beaucoup. Trouvez-vous du travail. Conseiller. Moussa, tire, 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 tire ça. Mais c'est toi qui dois les tirer de ce continent. Je ne peux pas les tirer. Oh, attendez, attendez, attendez. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que le boss avait dit? Le boss, il avait bien dit que nous sommes censés construire la maison. Mais là, qu'est-ce que je suis en train de voir, les gars? Écoute, entrepreneur, je te supplie au nom de Dieu. Je ne sais pas ce que tu racontes, mais nous ne comprends pas ici. C'est notre travail que nous faisons ici. Quel genre de travail? Laisse-moi dire. On doit construire la maison, là, écouler le béton. Et là, tu me parles de ça. Attends, attends, attends. Arrêtez, laissez-moi parler. Je ne fais pas de problème. Attends, attends, écoute-moi bien. La profondeuse de la maison doit venir au. Elle doit arriver là-haut. Elle arrive. Je vous aurais prévenu. Elle doit venir au. Mais doucement, doucement. Au revoir. Au revoir. Que tu me disais déjà? Tu avais besoin de mes d'oeuvres. Il ne manque que ça pour finir le travail. Tu disais que ça serait comme la maison. Oui, puisque c'est l'arrière. Oui, c'est ça. Je n'ai pas besoin de mes d'oeuvres. Oui, c'est bien. Voilà, vous pouvez vérifier partout si vous voulez. Oui, c'est ça. Alors, laisse-moi leur faire le tour de la maison. Très bien, je suis dans les environs. Tu n'as rien vu. Écoute, Henri, qu'est-ce que cela veut dire? Écoute, je n'aime pas la façon dont tu me traînes de gauche à droite. Calme-toi d'abord. Nous sommes censés travailler ensemble, en équipe, afin que le responsable de ce chantier ne se fâche pas contre nous. Moussa, calme-toi, laisse-moi t'expliquer pourquoi je t'ai tiré. Oui, la personne que j'ai vue, c'était Cassandra. Celle qui se fait construire la maison. Quelle Cassandra? La Cassandra que tu connais. Notre voisine. C'est comme celle qui a ce chantier. Regarde. Regarde la photo qui est mise là-bas. N'est-ce pas, Cassandra? J-J-Jésus de Nazareth. Dieu merci qu'on n'a pas encore fait aucun travail. Dieu merci, sinon elle allait certainement nous voir. C'est elle qui est à cet endroit? Écoute, on va partir, je ne veux pas qu'elle nous voie. Ah, mon dieu. Ouais. C'est quoi votre boulot là? Il a quoi? Depuis le matin, toujours aucun travail. N'est-ce pas, maintenant que tu viens d'arriver? Tu sais le nombre de briques que nous avons porté, le crépissage que nous avons porté? Arrête de parler comme si tu avais vraiment travaillé, c'est quoi ça? Depuis le matin, tu n'avais rien fait. Ah, mais heureusement pour vous. Dieu merci, j'ai pu gérer cela sincèrement. Dieu merci. Et là, maintenant, je vais vous demander de partir. Tu dis quoi? Non, je ne te comprends pas. Je vais partir, partez seulement, je vais vous en partir. Oui. Oh gars, laisse-moi te dire, c'est même un bon débarras. Merci. Ça fait longtemps que nous voulions même quitter. Maintenant, paie nous et nous allons quitter. Paie nous votre argent. Paie nous votre argent. Écoutez-moi bien, je vais vous partir là et sans craindre. Allez-vous-en, qu'est-ce que vous voulez plus? Allez-vous-en, que je ne voudrais pas être plus ici. Attends, laisse-moi te dire, tu ne me connais pas encore. Oublie de fait que je suis un diplômé, je vais te battre. Allez-vous-en, bon enfoiré. Payez-qui, dis-moi. Attendez-moi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que j'aille voir Jude. Que j'aille voir Jude. Tu vois comment il est petit même? Je vais l'attraper et il l'envoie pion. T'es toi, idiot. Quand je parlais, tu étais tu non? Est-ce que je sais même? Il me tonner frappe le diable. Allons-y. C'est pas Jude qui nous a mis dans ça. C'est lui qui va nous payer. Allons-y. Henri, elle est de ce côté. Qui? Elle est là-bas. Qu'est-ce que ça? J'ai oublié même. Allons-y, allons-y. Comme je le disais, j'ai besoin de 500 000 pour acheter quelque chose dont j'ai besoin. Nancy, je n'ai pas d'argent à te donner. S'il te plaît, arrête de m'emmerder. Que veux-tu dire par là? Tu t'es entendu parler avec une fille au téléphone? Nous disons de te rencontrer quelque part pour venir prendre chèque. Donc tout ce que tu fais maintenant, c'est de m'espionner pendant que je parle au téléphone. Donc à chaque fois que je suis au téléphone en train de parler à mes partenaires d'affaires, tu es là à m'espionner. Continue, pas de problème. Je ne te blâme pas. Chief, es-tu en train de partir? Je veux me rassurer de retrouver la fille que tu vas côtoyer à l'extérieur. Attends. 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 et je veux des dirigeants. Prenons-tu nous l'imaginer? Cacandra quand elle va passer sesquelles l'idée ne vaut rien? J'ai vu cela et elle se tirait avec moi. Maman, ce n'est vraiment grave. Je remercie Dieu qu'elle ne nous a pas vu la baisse. Elle va se moquer de nous fatiguer. Aïe! Ma marquation est celle-ci. Combien elle a pas trouvé l'argent pour ajouter ce terrain-là. Elle est pensée en construire? Mon frère, il faut avoir peur de la femme, il faut avoir peur de la femme. Je te dis, je suis vraiment embrouillé. En fait, je suis traumatisé. En fait, laisse-moi te dire, les mots me manquent. Attends, c'est de ta poche que je sors de ça. Tu n'as jamais entendu ça. Traumatisé. Appelle-le. Traumatisé. S'il te plaît, viens alors l'intérieur. Il ne reste qu'un petit gari de taille. Viens, je le garde là. Tu sais, depuis que j'ai croisé ce type, cet homme, ma vie n'est plus la même. Ma vie a totalement changé. Tu sais, ces gars me donnent beaucoup d'argent. Ils me gâtent, ils font... Je peux le voir, ma chère. Je suis devenue fraîche. En tout cas, je remercie le chef pour avoir mis ce pas de l'argent. Tu peux le dire encore. Ben, laisse-moi te dire un truc. Tu sais, tu dois m'introduire. Attentif. Ah, ah, je ne crois pas que Bud, on a eu l'occasion d'échanger aussi mal. Je suis ton prie, arrête-moi ça tout de suite et change les sujets. C'est quoi ton problème ? C'est hontif. Je ne veux pas le partager avec qui que ce soit. Je ne plaisance pas, je suis sérieuse. N'ose même pas y penser, ma belle. N'ose surtout pas. Ben, je te ferai quand même une faveur. Tu sais que tu es mon ami, ma meilleure amie. N'est-ce pas que tu me donnes bien ? Mon ami personnel, t'inquiète. Tu ne peux pas te décevoir. Tu ne vois pas comment je suis en train de galérer, mon ami, hein ? Toi, tu es, hein, mon ami intime, non ? Fais-moi entrer dans le jeu. Tu auras ta part. Tu vas te retrouver. Ah, ah, laisse-nous me profiter de l'occasion que tu nous es donnée, non ? Je t'assure que tu auras ton pourcentage, mon ami. Ah, ah. Écoute, je vais te présenter à une autre personne. Ah, ah. Mais le chif, ah, est à moi et à moi seule. Il est comme une orange. Ah, ah, non, je n'ai pas encore fini de la vie d'étangie. Je sais, je dois avoir sucé son argent. Oui, ma belle. Mon ami. Viens. Que se passe-t-il ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu me tires comme ça ? Je t'ai dit que je n'ai pas mangé depuis le matin et tu me tires comme ça. As-tu pas entendu ce que Cassandra disait ? Tu l'as pas entendu ce qu'elle disait là-bas ? Elle disait que c'est chif qui lui donne de l'argent. Tout l'argent qu'elle dépense, c'est chif qui lui donne. Tu l'as pas entendu ça ? Chif lui donne de l'argent. Tu l'as pas entendu ce qu'elle a dit. Attends, hein, en quoi cette affaire nous concerne, toi et moi ? Ah, ah, hein ? Si tu connais chif, si tu connais chif, si chif nous connaît ou quelque chose nous concerne, comment nous allons en profiter de ça ? Laisse-moi te dire, il y a quelque chose que Cassandra a dit qui m'a tellement plu. C'est tellement rentré dans ma tête et je l'ai saisi. Elle a dit que si chif nous voit une belle fille comme ça, sans qu'on ne fait que trembler, et elle peut donner n'importe quelle son à la fille. Tu n'as pas compris, elle ne t'a donné aucun sens. Cela veut dire que chif est un coureur de jupes. Oui, je te dis. Pas étonnant, c'est pourquoi Cassandra est tout sur son corps. Elle veut gâter toute sa peau avec des produits. Vous avez aussi acheté de la pipette et cherché ce chiffre. Quelle source. Tu n'as pas compris. Je ne comprends pas. Comment cela va être possible ? D'une manière ou d'une autre, est-ce que tu vois quelque chose qui ressent une femme sur moi ? Écoute, il faut réfléchir. Je sais que je n'ai pas de la chair. Ok. Mais j'ai du sens. Je suis le grand fratéche. T'inquiète pas. Regarde, dégage-toi de là. Ton plan là, ça je te le dis. Ça ne va rien donner. Cette fois-ci, c'est zéro. Je vais te poser une question. Tu veux aller au village et faire venir ta soeur à cet endroit. Et la placer comme un piège au tir. Tu as oublié qui je suis. Je suis le grand fratéche. T'inquiète, je te révélerai mon plan après. Soit ça laisse. S'il te plaît, que ce plan fonctionnait. Je ne veux pas de bêtises. Aucune bêtise. Hélas ! Une histoire de bêtise, je ne suis pas... Hélas ! Je te parle, tu t'en vas. Regarde, tu vois ça ? Je vais l'utiliser comme ça. Tu vois non. Mais où est-ce que tu es tombé tout ça Henri ? Comme ça, tu n'as encore rien vu. Hélas ! Tu vois. Tu vois. Tu vois ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es parti au marché pour acheter tout cela. Copain, écoute, tu dois prendre des risques. Tu veux rejoindre les murs. Oui, écoute, j'ai dû avoir ce chiffre. Au fait, c'est pourquoi j'ai acheté cette bêtise. Je l'ai voulu transformer en femme pour avoir ce chiffre. Attends, je vais te poser cette question. Tu ne sais pas que tu es en train de prendre un risque inutile ? Voilà. Par aventure. Si tu se rends compte que tu n'es pas une femme, tu es l'homme. Qu'est-ce qui t'arrivera ? Mon cher Blissa, quand on arrive à ce pont, on va le traverser. Henri, je te préviens. Je te préviens. Ne te mets pas dans le pétrin. Ok. Ne dis pas que je ne t'ai pas vétien. Ne te mets pas dans le pétrin. Tu vois, les dons changent chaque fois. Tu ne sais pas ce qui se passe tous les jours. Les dons changent vraiment. Tu veux être millionnaire, tu ne comprends pas. Tu as plein de risques. Et pour moi, j'ai décidé de rejoindre les millionnaires. Je dois avoir un chiffre. Tu ne comprends pas. Attends, je te préviens. Ne te mets pas dans le pétrin. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas véti. Ne te mets pas dans le pétrin. Laisse-moi te dire. Dans ce jeu, je suis le grand stratège. Tu es le grand stratège. Quand je porterai ces vêtements, je serai très sessi. Toi, toi, laisse-moi te dire. S'il t'arrête. S'il t'arrête. S'il t'arrête. Il ne faut pas espérer que je viendrai t'approcher. Il faut que je te le dise. J'ai de l'argent. Ne t'approche pas de moi. J'ai de l'argent. 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 Salut jeune dame Comment tu vas ? Bien merci Es-tu toute seule ou tu attends quelqu'un ? Bien en réalité je suis là pour un rendez-vous d'affaires M'appartenait vient de m'envoyer un message qui ne pourrait plus venir Je me demande comment certains prennent plaisir et se voient les autres Je suis vraiment désolé à propos de ça Ça va, ça va Mais je te promets de te donner le sourire C'est ce que vous avez déjà dit Et ça ne m'étonne pas Comment penses-tu de m'agraper ? C'est ce que tous les hommes disent Je suis Chief Agudjebwe Le patron de Agudjebwe Holdings Tu n'as rien à t'inquiéter C'est vraiment plaisir monsieur Je veux dire Chief Ne te dérange pas Alors c'est quoi ton nom ? Je m'appelle Priscillia Priscillia ? Quel joli nom Écoute Priscillia Je veux qu'on soit très proche Des bons amis En retour je prendrai soin de toi De tous tes besoins Ah Chief Tu vois tu vois tu vois tu vois C'est comme ça que les hommes font des promesses Et après avoir réussi à coucher avec moi Tu m'abandonnes Non 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 Je ne suis pas comme ça Je suis différent Regarde J'ai beaucoup d'argent Beaucoup d'argent à dépenser Tu n'as qu'à accepter mon offre Et je prendrai soin de toi Yo Chief Fam Ça va si tu le dis Je vais essayer Mais essaie de tenir ta parole Oh oui Crois-moi Ne t'inquiète pas Ouais merci Bien Chief aussi veut demander Je n'ai pas un appartement Mon Dieu Ouais Depuis la mort de mes parents C'est chez mon homme Que j'habite Jusqu'à présent Non 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 Ça ce n'est pas digne D'une femme de ton genre Tu dois avoir un appartement Luxier C'est ça qu'il te faut Je sais tout cela chère Je sais Mais je n'ai même pas d'argent Pour manger Jusqu'à parler d'appartement Hein Ne regarde pas la façon Dont je brille Tu me regardes comme ça Mais je ne suis pas riche Mais je dois prendre soin de moi Ecoute Tu n'as pas besoin d'être riche Mais rencontrer T'es suffi Pour changer ta vie Et ton statut Oui Chief c'est ce que vous dites souvent Tu n'as pas à t'inquiéter Tu es devant une machine De production d'argent Oui Je te donnerai l'argent Pour louer un appartement Et changer ta garde-robe Est-ce que tu es sérieux Chief ? Laisse-moi récupérer mon chéquier Regarde non ? Juste comme ça Juste comme ça mon frère Je te dis Ecoute Nous sommes maintenant plus riches De 500 000 naïras 500 000 ? Je te dis un demi million Ecoute Un demi million Est-ce que tu n'as rien utilisé sur cet homme Quelque chose comme charme ? Ce n'est pas comme ça Ce n'est pas une question de charme Non Ecoute Si tu m'avais vu m'habiller comme une femme Tu aurais pensé que c'était Ce meuf de grande classe Plus précisément C'est fille d'Abouja Vraiment ? Chief était déséquilibré non ? Lorsqu'il m'avait vu Il n'y a rien qui ne m'ait promis Si seulement j'accepte D'être sa petite amie Qu'en est-il du chèque ? Bien Je dis à Chief Que j'étais un orphelin Vivant chez un oncle Ok Puis il a des noms Tu as vu comment il a crié ? Non Une belle fille comme toi Ne doit pas habiter chez quelqu'un Il a dit qu'il me faut Un appartement Et un changement d'armoire Je te dis C'est comme un rêve Tu vois Lorsqu'il parlait Je faisais Je faisais Comme un rêve Il a sorti le chèquier Et me l'a donné Juste comme ça Laisse-moi te dire la vérité Cela n'a rien d'autre qu'un miracle C'est un miracle C'est un miracle Vraiment Je te dis c'est un miracle Au moins on peut changer notre bouffe aujourd'hui Bien sûr Non Bien sûr Manger de la bonne bouffe C'est ça Désolé Il fallait voir ce que j'ai fait à Kassandra aujourd'hui Mais là dis-moi Qu'est-ce que tu lui as fait ? Je suis allé aux toilettes Je suis assis comme ça Cette salle de bain ? Avec une pressée crise Je lisais ça à haute fois même Elle était dehors Venant entrer pour se laver Je ne suis pas sorti Simple Tu es un mauvais gars Tu es un mauvais gars Tu as essayé Mais écoute Tu as chaud Vous voyez pour encaisser ce chèque d'abord Exact Tu sais quoi ? Allons dans une banque Pour toucher cet argent Nous allons chercher quelque chose Pour tu sais Comme c'est chaud Et écoute Ce qu'il y a là Comme c'est chaud Nous devons chercher une banque Très important Oui Nous devons encaisser ce chèque C'est important Comme c'est chaud Un demi-million Un demi-million Oui On a qui passe C'est ça Parce que c'est sur la boutique Un demi-million Quelqu'un qui l'a appris Sera que oui Un demi-millionnaire Un demi-millionnaire Oui On ne se passe encore Millionnaire Alors Comme c'est chaud Feu Vraiment Vraiment Je te dis Ce n'est pas facile Je te dis Ce n'est pas tout facile Tu vois Comme c'est le cas Pour ça Je viens juste D'avoir une idée Très très complète Oui Je veux que tu joues avec moi S'il te plaît Ah bon ? Oui Maintenant Je veux te prendre Pour mon agent immobilier C'est un peu le chiffre Oui Je veux l'appeler S'il te plaît Joue avec moi Pas de problème Tu m'as déjà dit quoi faire Ok Écoute Je suis une femme Une fille Une fille Oui Allo Tiff Bonsoir Tiff Ouais Tiff Maintenant Je suis avec mon agent immobilier Il m'a montré Les types de maisons Qu'il a Ouais Ma chérie Laisse-moi lui donner le téléphone Pour que tu lui parles Toi-même Ok Allo Tiff Bonjour monsieur Oui Vous parlez À l'agent immobilier Ok monsieur Monsieur J'ai montré à lui Je vais dire à elle La liste de tous les appartements Mais nous avons À partir de 700 000 Mais lui cherche quelque chose De qu'à 100 000 Ah très propre monsieur Très propre Il y a aussi de l'eau dedans Un très bon environnement Ok Ok Que je vous la passe Désolé Que je vous la passe D'accord monsieur Ouais Allo chérie Ouais chérie Celle de 600 000 Naira Ok Celle de 700 000 Naira Me va bien Oh Que je dise À l'agent immobilier De ton voisin Le numéro de compte bancaire Oh Tiff Je ferai ça tout de suite Même je ferai ça tout de suite T'inquiète On se voit après Dans la soirée Ah tu le sais Non Tiff Tiff D'accord Tiff Merci beaucoup On se voit après Regarde Envoie ton numéro de compte Maintenant même Immédiatement Ok Laisse moi tu te donne ça Regarde Le numéro ici Au revoir Celle de J Vite Vite Regarde comment Tiff Se comporte comme Un vrai coure C'est comme tu as utilisé Un peu de charme sur Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Il est amoureux non ? Amoureux de toi De moi Vite vite Maintenant déjà L'argent est entré Cela veut dire qu'on va commencer à construire Notre maison tout de suite Manoir Très très sérieux Manoir Sandra a utilisé de la pipette Pour bien sucer ce monsieur Mais je sais que nous deux Nous sommes prêts à utiliser du tuyau Et gars Pas un simple tuyau Pas un simple tuyau Le tuyau que les saveurs-pompiers utilisent pour On va sucer sa vie Et sucer celle de sa famille Je te dis Maintenant déjà Tout de suite Tout de suite Donc dans une journée On a gagné 700 000 Juste une journée Tu es sûr que ce n'est pas de l'anarque qu'on est en train de faire ? Est-ce quoi ? Est-ce qu'on peut rire ? Qu'est-ce qu'on peut rire ? Nous prenons juste le risque de joindre les millionnaires C'est tout Je te dis Il n'a encore rien vu Écoute on ne veut pas arrêter ce business C'est que le début On va continuer Je te dis mon frère Donc tu es celle qui ne veut pas laisser mon mari tranquille Excuse-moi madame mais de quoi est-ce que tu parles ? Tu ne peux pas venir chez moi et directement commencer à m'insulter Je ne vais pas accepter cela Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui es-tu ? Tu veux savoir qui je suis ? Moi je suis Agoutjébé L'homme qui vient de te déposer Je m'en fous de tout ce que tu peux être Éloigne-toi de mon mari Madame S'il te plaît Je ne sais absolument pas de quoi tu parles Et encore moins d'où tu viens C'est ce que tu me dis ? Regarde-moi bien Lis mes lèvres Reste loin de Tchif Agoutjébé Madame je ne comprends pas de quoi tu parles S'il te plaît S'il te plaît Ne me confonds pas avec quelqu'un d'autre Je ne sais pas de quoi tu parles Ne dis pas que je ne t'avais pas averti Reste loin de mon mari N'importe quoi Ma Je ne sais pas comment il a retrouvé mon adresse Mais c'est quoi cette erreur ? Je dois appeler Tchif sur les champs Agoutjébé Tu as un homme qui n'a pas de sens Donc c'est tout ce que tu fais, c'est ça ? J'ai vu la fille avec qui tu te promènes partout dans cette ville En mangeant ton argent C'est à cause d'elle que tu as cette attitude dans la maison De quoi es-tu en train de parler ? Tu sais bien de quoi je parle Comment tu peux faire semblant et pas connaître Faut que tu te promènes partout dans la ville Avec les filles ? Distribuant beaucoup d'argent Avec... Tu vois ce que tu fais ? Ça va te tuer je te dis Ça va te tuer un jour Donc c'est arrivé au point où tu commences à me suivre Comme un mauvais esprit Tu contrôles tous mes mouvements Si tu ne te contrôles pas Si tu ne te contrôles pas dans cette maison Tu vas rentrer chez vous Ça ne va jamais se faire Tu ne respectes même pas ton âge D'ailleurs Je vais me tuer dans cette maison Tu vas me tuer je te dis Il n'y a rien dans ce monde Qui t'empêchera de quitter cette maison Tu quittes maintenant Tu es un homme éhonté Je ne bougerai pas d'ici Tu es un homme insensé toi Regarde-moi un grand homme Agudjeboué Tu me fais vivre l'enfer dans ma maison Tu ferais mieux d'aller faire tes valises Et quitter cette maison maintenant Je ne le ferai pas Je ne passerai pas d'ici Je ne bougerai même pas d'ici Écoute J'en ai marre de cette femme Et de toutes ces bêtises Elle doit quitter ma maison maintenant Tu partiras aujourd'hui Je t'ai dit tu partiras aujourd'hui Je ne bougerai pas d'ici Je ne veux pas me calmer Non Reste en dehors de ça Je ne partirai pas Je ne bougerai pas d'ici Tu peux te prendre Je ne bougerai pas Ah ! Que je te prends Non ! Un homme riche comme moi Tif Agudjeboué Elle m'agresse en public Mais tourmente Et me fait vivre l'enfer Elle a fait ça ? Bien Si ce que tu dis est vrai Ce qu'elle a fait est mauvais Mais je veux te supplier S'il te plaît Pardonne-lui Les femmes sont toujours comme ça S'il te plaît Calme-toi Je ne crois pas que tu essaies de me dire que je dois avaler toutes ces insultes La colère n'a rajouté rien Tif Tu dois te calmer Même abonnez-vous Ma femme et moi On se dispute quelques fois Mais à la fin on trouve un moyen pour régler les choses Mais ce que je dirais que S'il te plaît Calme-toi Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours de son côté Pourquoi Je voulais que cette femme quitte ma maison Immédiatement Tif ce n'est pas la meilleure option Ce n'est pas le meilleur choix Calme-toi S'il te plaît Je ne voudrais pas que ce qui s'est passé se répète encore Tif est un homme de ruineau dans la société Voilà pourquoi il doit se respecter lui-même Et tu dois parler avec lui à propos Ça va Il est mon ami Je lui parlerai Mais il faut juste comprendre qu'il est ton mari Si c'était une autre femme qui l'avait embêtée dans les rues Qu'aurais-tu fait ? Il m'emmarrasse avec ses actes Ça va Ça va Je lui parlerai Il va arrêter Ok ? Il va arrêter Tu vas mourir avec toute ta génération Va chercher ton propre mari Ce bête fille Je veux me rassurer de vraiment détruire ton sale visage Là tu apprendras à ne pas jouer Avec le mari d'autrui Dieu va te punir Espèce de voleuse de mari d'autrui Je ne sais pas ce que tu cherches avec la femme Qu'est-ce que tu veux encore ? Qui est-ce qui vient de t'appeler ? Elle ne peut pas te laisser tranquille ? Pourquoi dois-tu prendre mes appels ? N'étais-je pas interdit de toucher mon téléphone à mon absence ? As-tu perdu la tête ? C'est à moi que tu dis ça En tout cas j'en ai marre Ça veut dire quoi ? Tu es en train de me tricher et ça ne te dit rien Pourquoi es-tu si méchant ? Ecoute C'est très tôt pour moi Pour commencer à écouter tes bêtises Dans mes oreilles Je ne suis pas en train de te déranger Pourquoi tu te prends toi ? Donne-moi mon téléphone N'importe quoi C'est l'acide Comment peux-tu aller jusqu'à ce point de verser l'acide sur quelqu'un ? C'est une tentative de meurtre Je n'aime pas la façon dont tu gères cette situation Je ne l'aime pas du tout Mais je protège mon mariage Tu protèges ton mariage ? C'est ce que tu as dit ? Protéger ton mariage en versant de l'acide sur quelqu'un à cause de tif ? Et si tu l'avais tué ? Réponds-moi Que penses-tu que la police ferait ? T'applaudir ? Ou le gouvernement t'embrasserait pour ce que tu as fait ? Ecoute-moi Tu as complètement tort Je ne vais pas te soutenir Jamais Acide, mon visage Mon Dieu C'était un rêve C'était un rêve C'était un rêve Tu disais ça ? S'il te plaît Ecoute, Jif Je te l'avais dit avant C'est toi que j'appartiens C'est toi aujourd'hui Je ne suis pas C'est vrai ça ? Ouais, Jif Comment ça ? Ecoute, mes règles ont commencé aujourd'hui Mais t'inquiète Jif Mes règles finiront dans deux ou trois jours Et je ferai tout ce que tu veux que je fasse pour toi Ah non Ecoute, au fait Mais Priscilla Pourquoi tu ne m'avais pas averti avant que tu ne viennes ici ? Maintenant que je suis prêt Tu commences à me donner toutes ces études Désolé, c'est la boisson que nous avons prise en bas qui l'a provoquée C'est pourquoi c'est arrivé à l'imprévu aujourd'hui Ouais Je suis désolé Il y a quelque chose que tu disais dans la voiture Tu me disais un truc comme ça Je ne t'avais pas bien l'impression Ouais, c'est concernant une maison Ouais, il m'a montré encore une maison à vendre Ouais, c'est un riz de chaussée Et il m'a dit que c'est 18 millions d'euros seulement 80 millions ? Tu as aimé ça ? Aïe, je l'aime tellement Jivalou Je l'aime Dans ce cas, appelle ton agent Dis-lui de venir me voir et mon avocat Comme ça, on arrangera tout Ouais, alors, maman parlons, j'ai déjà rencontré l'avocat Pour préparer les papiers de la maison Ok Ça sera fait Merci, c'est pour que j'ai Mais s'il te plaît Rassure-toi d'être prête pour moi dans deux jours Hein ? Écoute, comme je le disais Tout d'abord, Chief m'avait donné le chèque Qu'il a commencé pas à m'approcher Commençant pas à se déshabiller Je l'ai arrêté immédiatement Ouais, je lui ai dit que je n'aime pas la façon que la somme bouscule Qu'il ne se précipite pas à l'aille doucement avec moi Qu'est-ce qu'il a fait par la suite ? Qu'est-ce que tu attends qu'il fasse ? Il n'a pas de choix à mettre d'attente comme d'habitude Je sais qu'après toutes les dépenses de gauche à droite Il aura envie de t'approcher Mais si je sais ça, je le sais C'est pourquoi j'achète avec la diplomatie Au fait, à l'heure où je te parle, l'avocat est en train de préparer le document pour la maison Je te dis Tu es en train de me dire que Tif t'as ajouté une maison Nous sommes maintenant des bailleurs, c'est ce que je te dis Nous sommes des bailleurs Nous, nous Je te dis Donc doucement, doucement maintenant Tu es en train de siphonner l'argent de Tif Bien sûr Petit à petit Après la voiture Nous sommes des grands messieurs Nous sommes des grands messieurs Je ne vous ai encore rien vu T'es quête T'es quête Vraiment Nous n'allons pas arrêter ceci Nous allons le terminer Business c'est le business Que l'argent tombe beaucoup Nous allons sucer complètement sa vie Sucer sa vie Je te dis, nous n'allons pas arrêter Je ne veux pas te demander d'arrêter Ah ah Depuis que je t'ai connu Depuis que je t'ai connu C'est la première fois que tu apportes Une idée qui va changer notre vie Depuis que tu me connais C'est maintenant que j'ai dit quelque chose Qui est signifiant Depuis combien de temps je ne te connais pas Je te connais depuis longtemps Et j'abmonnais toujours des idées De comment on va manger Comment faire des choses Si ce n'est pas pour quelques raisons J'allais te demander de mettre à genoux Et je vais m'engenouir Pourquoi ne le ferais-tu pas ? Pourquoi ne le ferais-tu pas ? L'argent est bon La pauvreté est un péché Je te dis mon frère Si tu es pauvre, tu fais du péché Regarde-nous maintenant Regarde-nous maintenant Regarde-nous maintenant Nous mangeons le poulet Du poulet Regarde le poulet Vous êtes là ? C'est la cuisse du poulet ou bien c'est pas ? Oh, pom pom Vous êtes là ? Hein ? Qui l'a invité ici ? Comment vas-tu ? Qui t'a invité ici ? Vous vraiment ? Qui t'a invité ici ? Du poulet ? Comment allez-vous ? Les gars, vous mangez du poulet ici. Ah bon ? Vous êtes terribles. Eh, 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 Ju, s'il te plaît, vas-y doucement. Tu cries trop. Tu parles aux grands hommes. Hein ? Écoute, je n'aime pas. Eh, Moussa, s'il te plaît, est ce gars. Oh, vraiment ? Tu dois lui envoyer 50,000 erreurs. Pas de problème. 50,000 sur le... Eh bien, je viens d'arriver maintenant et vous me dites que, euh, c'est quoi ? Laisse-moi-même saisir le numéro. Oui, mets ton compte bancaire ici. Ce n'est pas que je veux saisir, je veux juste demander, c'est vrai ou faux ? Écoute, nous voulons changer ton statut, mais tu vas prendre ça d'abord pour t'aider à te rappeler. Ok, très bien. S'il te plaît. Ah, ok. Rallume le téléphone. Juste un mot de passe. Le mot de passe. Ok, oh. Le voilà. Tiens. Tu l'as mis. Ne mets pas, euh... Ok, ok, c'est bon alors, hein. C'est bon, j'ai mis le numéro de compte. Tu peux envoyer là. Tu l'as mis, ça. T'inquiète pas. Mon cher, regarde. Laisse-moi te dire, la manière dont vous êtes assis en train de manger, c'est comme si, euh... J'ai envoyé ça. Ah, ah. J'ai vu ça. Laisse-moi voir. Je suis terrifié. Ah ! Hé ! Hé, hé, hé ! Non, ne crie pas comme ça. Qu'est-ce que tu as vu ? 50,000 erreurs. Pourquoi crie-tu ? Tu veux casser nous ? Vélas. Où est-ce que vous avez eu cet argent ? Les gens que tu vois ici ne sont plus pauvres. Ils sont ménagers, ils sont des millionnaires. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. C'est du vol. Non, ça ne peut pas être du vol. Parce que les vols, les voleurs sont des gens qui travaillent très dur. Mais vous, vous êtes trop fainéant. Ok. Tu dis ? Vous ne saurez pas voler. Qui vous a donné cet argent ? Ah, envoie-lui encore. Ok. Hein ? Ajouter 20,000 erreurs. Pour quelles raisons ? Écoutez, je suis venu vous dire que j'ai trouvé un autre boulot. Un chantier là-bas. Alors, je me suis dit de venir vous appeler pour que vous puissiez bosser. Vous savez, on est amis, non ? Tu sais quoi ? Tu peux aller appeler tes gens d'un village qui a fait que vous alliez faire ce travail ensemble. Écoutez, les gars, je ne peux plus... Est-ce que ta mère a toujours en vie ? Et ton père ? Pas étonnant, tu es un orphelin. Va lui faire ça. Tu es un espoir. Les mecs, ne me rendez pas ridicule parce que vous m'avez donné 50,000 erreurs. Si je travaille pendant 7 mois, j'aurai ça. 7 mois ? C'est ce travail que tu veux continuer à faire. 7 mois pour rassembler 50,000. En va lui encore plus. Non, écoutez, les gars, l'argent que vous avez là, où est-ce que vous avez trouvé ça ? Hé, hé, hé. Il y en a un morceau. Dieu merci, je vous ai trouvé. La payeuse. Il ne fait pas semblant d'être en célébration parce que vous m'avez vu. Non, on s'accroche. Comment tu vas et tes enfants ? Il va bien. Merci. Je crois que nous nous sommes déjà convenus. C'est quoi ? Je vous parle et puis vous me faites « hum 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 ». Donne-moi mon argent que je n'ai jamais dit vos histoires dehors. Attends, 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 attends. Bayeuse, Moussa, Ridel. Ridel encore. C'est combien ton argent, mère ? L'argent dont tu parles, c'est combien ? Hum hum, on a un jume, on a un jume. Nous sommes des grands hommes. On peut plus vite que les choses, c'est combien ton argent ? C'est pour les qu'on vous a achetés par petits et qu'il vous fait rire aux éclats. Ah, c'est bon. Merci, je ne le mange pas. Vous voulez de misère. Moussa, à l'interview, apporte ton téléphone. Fais-lui un transfert de 100 000. 100 000 nera, n'est-ce pas ? Oui, je vais te donner 100 000. C'est 55 000 nera, tu veux lui faire vite ? 15 000 de surplus. Voilà. Il y a là, pourquoi ? Non, Bayeuse. Tu sais, nous savons que Dieu est trabissé de beaucoup de soucis. Peu importe, mais non, moi, ce qui me revient de droit, je n'ai pas besoin de vos azous. Non. Vous vous manquez de moi ou quoi ? Comme c'est ça ? C'est la pauvreté qui te nous a créé. Nous nous manquons à tous. Tu sais quoi ? Moussa, ajoute 10 000 ou 100 000. Que ce soit 110 000. Ok. Oh, merci pour votre gentillesse. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Alors, dans ce cas, j'aurais préféré que vous restiez encore. J'ai béni de vous avoir comme mes loups. Après avoir fini de manger cette viande, on sort. Attends, nous partons, nous levons à l'hôtel. Hôtel ! Non, qu'il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, je ne vous charge pas d'ici. Mon problème, c'est que vous puissiez juste me rassurer que chaque mois, vous serez en train de me faire des transferts. Ajoute ces mille à 6 centimes et que ce soit 115 000. Ajoute ces mille pour elle. Ok, laisse-moi aller à l'intérieur. Ouais, apporte un peu. Je vais t'arriver. Si je rentre et je rentre et je ne vois plus de venir d'ici, tu auras des problèmes. Nous sommes des grands hommes. N'est-ce pas ? Nous sommes des grands hommes. Merci beaucoup, Tineke. Appre le téléphone, fais le transfert. Puis tu me donnes plus l'espace. Il va te faire le transfert, c'est un grand garçon. Merci, mon frère. Tineke vous bénira pour tous ces accidents que vous me donnez. Merci. On est venu, merci. Ok. Merci. Merci. Si j'attends, t'es réveillé. Là, c'est confirmé. Oui, ça va. Laisse-moi le vérifier. On va te le faire, t'inquiète. Je ne le fais pas juste parce que j'entends grand. C'est là que je veux partir. Il n'est pas venu. Moussa, je le fais ici, j'arrive. Te fais sur le job. C'est ça même. Tu sais que moi, je ne mange pas trop avant que la viande ne finisse. C'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est bon. Ça va. C'est bon. C'est bon. Tu as fait un espoir. C'est bon. C'est bon. Je n'aime pas la pauvreté, calme-toi mon gars. Je n'apprécie pas du tout ce que tu me fais Priscilla. La dernière fois qu'on se dévie, tu m'avais promis que la prochaine fois, on va le faire. Alors pourquoi tu as encore changé? C'est du pétif, essaie de me comprendre, essaie de te plaindre moi. Je t'apparaissais du moral. Comme je te l'avais dit le jour-là, je n'aime pas quand les ongles mousculent. J'aime le faire à mon temps, c'est alors que tu vas l'aimer, quand on me force. Alors quand est-ce que ton temps arrivera? Ça fait longtemps que je suis en attente. J'ai tout fait pour te rendre heureuse, je t'ai tout donné. Quand vas-tu alors me donner le sourire? T'inquiète Jive, t'inquiète, je promets, je vais me rattraper. Saline promette, je vais me rattraper, c'est tout fait. Pas de problème, c'est tout ce que tu ne cesses de me dire. Honnêtement, n'importe quel moment que tu seras prête pour m'avoir, fais-le-moi savoir. Oh Jive, je n'ai pas l'intention du tout. T'inquiète pas, si on ne le fait pas aujourd'hui, on peut le faire de l'heure ou après de l'heure. Mais laisse-moi le prochain, je t'appartiens. Tu dis toujours les mêmes choses tout le temps. Au fait, Priscilla, laisse-moi te dire que je ne suis pas content du tout. Je ne suis pas content. Je suis désolé. Allo Moussa, attends là-bas. Tu es en train de descendre maintenant. Je veux dire que tu es une fille où on ne déconne pas. Est-ce que tu m'entends? Pas de problème, je vais passer quatre minutes. Il m'a dit que tu n'es pas content. Je vais me faire, tu m'entends? Alors, attends là-bas. Allo? Oui, vous avez une kouabi. Oui, je veux une kouabi bien épicée et deux bouteilles de champagne. Taisez-vous, c'est un homme qui parle. Deux bouteilles de champagne et une kouabi bien épicée. Est-ce que vous m'entendez? Apportez ça. ... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci. Comment ça va? Oui. Mais ce n'est pas un problème. Mon intention n'est pas de te chasser. Ok, monsieur. Ça te dérangerait si je cherchais à connaître ton nom? Non, je ne sais pas. Je m'appelle Beauty aussi. Beauté. Un joli nom. Très joli. Ton nom est joli comme toi-même. Merci. Beauté. Peut-être qu'on peut aller prendre un verre à l'intérieur et essayer de parler pour qu'on se... Oui. Tu dis? Pas de problème. Ah, ok. Allons-y. Chéri, comme je venais de dire tantôt, l'argent n'est pas un problème pour moi. Si tu me rends heureux, je te rendrai heureuse. Je prendrai en charge tous tes besoins. Tu ne souffriras plus. Oui? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Tu, laisse-moi te dire. Non, il n'y a pas de problème. La seule chose que je veux faire, c'est que tu te prends soin de moi. Prenez bien soin de moi. Répellez-moi. Je vous remercie et je prendrai soin de vous pour toujours. Il faut juste savoir que je suis très chère. Peu importe combien tu peux être chère. Tu fais un coup de jeu et tu es capable de tout. Oui. Je n'ai pas peur de dépenser de l'argent. Ok? Mon compte bancaire est pas comme. Mes chèques sont sans limite. Voilà pourquoi on m'appelle la machine d'argent. Donc ne t'inquiète pas. J'aime ça. Je t'apprécie énormément. Je t'apprécie énormément. Il n'est pas un enfant. Peu importe, mais Chief n'est pas quelqu'un à perdre. Chief, c'est un grand poisson. Tu vas t'accrocher à lui autant que tu peux. Je le sais bien. Joyce! Mais qui t'a parlé de perdre Chief? Écoute-moi très bien. Je ne veux permettre à aucune femme de prendre ma place auprès du Chief. Tu sais quoi? Je dois trouver un moyen pour aller rencontrer Chief. Même si cela va me demander d'aller chez lui, je le ferai sans problème. Non, non, non. N'ose pas le faire. Nous trouverons finalement une voie de sortie. Mais tu n'as pas besoin d'aller jusqu'au chez lui. Ne fais pas ça. Alors que veux-tu que je passe? Je l'appelle tous ces jours-ci. Il est des trois familles appels. Il lui fait passer des vies. Je dois aller le chercher. Calme-toi d'abord. Ne finirons pas trouver une voie de sortie. Un, laisse-moi le temps de réfléchir. Retrouvez la résolution et ses problèmes. Alors dans ce cas, tu as intérêt à réfléchir à petit. Et tes appellissements, ça va à lui. Ce n'est pas que je manque à faire avec l'argent. Que j'aime jeter de l'argent. Je le fais juste pour les gens dont je suis amoureux. Rappelle-toi de la première fois que je t'avais vu. Je t'avais dit que l'argent ne peut pas être un problème. Si tu me rends heureux, je te rendrai également heureuse. Hein? Et c'est comme ça que je fonctionne. Alors bébé, j'aimerais passer la nuit avec toi demain. Demain? Oui. Voilà, tu as bien parlé. Connais-tu le magasin de voitures de Tchikwesi? C'est lui qui est sur la 15e rue. Non, la rue à Dasanian. C'est un endroit? Oui. Ok. Va là-bas et prends la voiture de ton choix. Je vais régler la facture. Vraiment? Jif, Jif. Merci beaucoup. Vous dites que vous allez m'offrir la voiture de ma choix? Bien sûr que je le ferai. Tu n'as même pas à t'inquiéter là-dessus. Après la nuit de demain que je vais passer avec toi, je t'achèterai une maison. Une maison? Oui. Jif, Jif. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, demain, je serai à vous seul. De quoi parle-t-on? Les grands messieurs sont de la partie. Moussa, Moussa. Moussa a trouvé de l'argent pour acheter cette voiture. Je ne peux pas le croire. Qu'est-ce que tu as fait? Moussa a trouvé de l'argent pour acheter cette voiture? Moussa a trouvé de l'argent pour acheter cette voiture. Quel ajout de ton problème? Pourquoi tu parles comme ça? Donc, pour toi, nous ne pouvons pas avoir de bonnes choses, n'est-ce pas? En tout cas, désolé les gars, c'est pas mauvais. Je ne fais qu'il me poser la question parce que je ne voudrais pas qu'on vienne arrêter l'un de mes voisins sous prétexte qui l'a volé. Mais, tape ta bouche là-bas. Dégage. Laisse-moi te dire, ça fait longtemps qu'on a quitté le travail de ma vie. Simple, c'est ça. Depuis longtemps. Laisse-moi te dire, nous faisons de nouveaux emplois en faute. Oui. D'accord, alors, on fait quel genre de travail? Merci pour cette question. J'aime la question que tu viens de poser maintenant. La vérité est que nous faisons le même travail que toi. Vous êtes vraiment malade. Je vois que je m'en fais de vous poser la question. Jusqu'à ce que tu me dises, on te dira. C'est ça. Écoutez, laissez-moi vous dire, réjouissez-vous pendant qu'il est encore temps parce que bientôt, vous serez mis en prison. Les propriétaires de cette caisse viendront vous faire arrêter avec des policiers bien armés. Laissez-moi entrer dans la parcelle parce que je risque de me faire arrêter parce que je traîne avec des voleurs. Appelle-toi. Exact, vous êtes des voleurs. Ok, pas de problème. Pas de problème. Laisse-moi te dire. Fais face à ce qui te concerne. C'est ton cerveau pour bien réfléchir. Terminé. Simple. Mais pourquoi je parle autant avec vous? C'est ton cerveau pour bien réfléchir. C'est simple que ça. Tu vas comprendre. Allo, beauté. Allo? Comment ça va? Où allons-nous nous voir? Tif, on vient de m'appeler que... Quoi? C'est quoi le problème? Mais pourquoi pleures-tu? Calme-toi. Laisse-moi écouter ce que tu as à dire. J'ai perdu ma mère. Quoi? J'ai fait m'appeler ce matin qu'il faut que je vienne au village. Que ma mère est morte. Ma mère est morte. Ce matin? Ce matin. Oulaiji, Oulaiji. Oh, une très mauvaise nouvelle. Oh, donc ça ne sera plus possible qu'on passe du temps ensemble cette nuit? Tif, comment puis-je venir pour s'y venir avec vous? Quand le cadeau vous devez me verrer là-bas? Quand le cadeau vous devez me verrer là-bas? Oui, je pense que tu dois rentrer au village. C'est ta mère, s'il te plaît, tu dois rentrer. Dans ce cas, voyons-nous dans 30 minutes à l'hôtel McDonald's. Dans les 30 prochaines minutes. Ok, Tif, j'arrive là-bas tout de suite. J'arrive là-bas tout de suite. Ok. Oui, Tif. S'il te plaît, accepte de me conduire. Je suis désolé. Tif, que tu vous bénisse pour moi. Que tu vous bénisse pour moi. Que tu vous bénisse pour moi. Ok, j'arrive Tif. J'arrive. Hey. Quelle déception. Mon Dieu, c'est la fille avec qui je voulais passer toute la nuit. Ok, tu vois, j'ai mauvais gars. J'ai déjoué. Je t'ai dit que l'homme est un difficile. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il me demande de venir à l'hôtel McDonald's. Hôtel McDonald's. Ok. Il me demande de venir là-bas d'aller dans les 30 prochaines minutes. Il te donnera quelque chose, n'est-ce pas? Tu vas vite, écoute. Regarde ce que tu vas faire. Si tu vas là-bas, c'est la stratégie que tu vas utiliser. Si tu vas là-bas, pleure et contre la mort. Pleure de ne plus pas en son moment. Et ça, on va aussi. Tu dois plus t'arriver. Je vais lui montrer qu'une oeuvre est différente de six. Je vais m'enlever. Baudet, arrête de pleurer, essaie un peu d'être forte. Je comprends ce que tu ressens et je suis désolé pour ça. Mais ceci est un endroit public, tu ne peux pas continuer à pleurer comme ça. Je ne sais pas si tu veux mais ça fait tellement mal. Maître Sommeur, ça fait tellement mal. Dans ma famille, personne n'a que moyen pour ce moment. Je vais trouver de l'argent pour organiser l'entérément de ma mère. C'est bon Baudet. Toi et moi savons que l'argent n'est pas un problème pour nous. J'ai l'argent. C'est la raison pour laquelle on m'appelle Agudjebwe. La machine d'argent. Mon argent ne peut jamais finir. S'ils veulent enterrer, juste appelle moi et je te donnerai l'argent. Ok? Ok, merci Thief. Je vais partir pour le village maintenant parce que je veux voir le code de ma mère avant... Je comprends. Avant... Avant qu'on l'amène à la morgue. C'est bon, arrête de pleurer. Voilà ce que je veux faire. A partir de mon téléphone, je te ferai une transaction électronique. Vraiment? J'ai toujours le numéro de ta carte bancaire. J'enverrai 300 000 là-bas. Je ne sais pas comment vous remessiez. Vous essayez vraiment pour moi. Si 300 000 ne suffisent pas, fais-le moi savoir. Pas de problème, pas de problème. Merci Thief. S'il vous plait, vous m'envoyez ça tout de suite. Oui, j'enverrai aujourd'hui. Ok, merci. Que mon Dieu vous bénisse. C'est très gentil de votre part. Ah, tu es en train de dormir quoi. Ah bon? Regarde, tu es revenu. Vraiment, je suis très fatigué. Je suis de retour. Comment ça s'est passé? Eh, tu sais, tout est bien passé comme planifié. Une fois arrivé là-bas, comme d'habitude, comme planifié, j'ai pleuré. J'ai pleuré en sautant, en criant. Les gens aux alentours sont tellement confus. Même lui aussi avait, il avait l'air confus. Alors? En pleurant sans cesse, Thief m'a donné 300 000 erreurs. Liquide? Non, en paquage. Il a fait le transfert. Oh, transfert? Oui, je te dis. Je te l'ai dit. Tu sais ce qu'il va se passer maintenant? Hein? Tu vas disparaître sur la scène. Tu vas disparaître. Alors il va penser que tu es allé à l'enterrement de tes parents. Tu as compris? Puis je continuerai par là. J'appellerai Thief. Tu dis quoi? Je continuerai par là. J'appellerai Thief. Je pense que ça sera un grand risque de t'apparaître. Comment? Hein? Thief a dépensé assez d'argent sur toi. Et rien ne s'est passé. Si tu y vas cette fois-ci, je te juge mon frère. Thief que je connais ne va rien te donner. Il aimerait faire l'amour avec toi. Nous maîtrisons le jeu. Comme je l'avais dit avant, je suis le grand stratège. Pour avoir Thief, ce n'est pas un problème. J'ai compris? Je ne serai pas là quand ça va se passer. Laisse-moi te le dire. Je ne serai pas là. Ecoute, je n'ai pas besoin de toi. T'inquiète. Tu as pas compris? Ecoute, je sais ce que je fais. Avant qu'il ne me découvre, on a disparu. Tu n'as pas compris? Tu me soulais avec assez de spiritueux. Assez de poissons. Assez, assez de forme. C'est ça? Assez, assez. Eh, ça va. C'est bon. C'est bon. Ecoute, je pense que cette mission, ce sera une mission impossible. Comment? Je suggère que tu annules ce rendez-vous, cette rencontre entre toi et Thief. Aujourd'hui. Quoi? Parce que je suis très inconforteur. Bah, hélas. Tu es quelqu'un de hélas. Ecoute, à chaque fois que mon destin me dit quelque chose, je te dis, je me sens vraiment inconfortable. Voilà. Relasse, Thief est un grand montré. Je dois lui montrer qu'il ne s'est plus intelligent que lui. Toi, relasse. Ce n'est pas une question. Tu l'es tuerais. Qu'en est-il s'il insiste qu'il veut coucher avec toi? Que tu dois l'ouvrir? Que ferais-tu? Ok. Relasse. Toi, relasse. T'inquiète. Tu m'apprends une voiture. Il y a d'autres choses. Ok. Donc, après avoir donné cette chose de lui, je le laisse. Ouais. Ok. Je ne peux plus rien dire. Tout ce que je veux que tu fasses est d'écouter mon conseil. Ecoute, tu es en train de me décourager. Je ne te décourage pas mais essaie d'écouter mon conseil et fais très très attention. Tu ne risques rien, rien. D'accord. Pas de problème. Euh... Tiff? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Donc ça, c'est la raison pour laquelle tu ne réponds plus. Mais ça peut être en me donnant des raisons bidon. Tiff, dis-moi, c'est à cause de cette chose? Mais... Comment? Mais enlève-moi cette touffe! Enlève ça! Hey! 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 Où est-ce que tu vas? Hey! 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 Reviens! 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 Jive! Qu'est-ce qu'il se passe avec toi? Qui t'ont fait ça? Oh! Oh! Dieu, merci! Hey! Ils t'ont fait ça! C'est bon! Bien fait pour toi! Dieu, merci! Oh! Dieu, merci! M'en va justifier! C'est bien fait pour toi! Oui! Frérot! Hein? C'est pas facile! Hein? Que se passe-t-il? Il y a un problème au frère, il me faut sur la montre! Cassandra, hein? Cassandra, c'est Cassandra qui a gâché mon affaire! Tu vas découvrir que si c'est un homme, que Cassandra a levé ma périgle, il y a une conséquence! Tu vas être tombé dans cette événement! Je ne sais même pas s'il va survivre! Ah bah! Qu'est-ce qui te conseille dans tout cela? Tu ne comprends pas ce que j'ai dit! Je dis que Cassandra m'a gâché l'affaire! Tu n'as pas compris? Et tu sais t'évaluer! C'est pourquoi j'ai couru non? Oui! Je ne sais même pas s'il va survivre! Aïe! Je t'ai prévenu! Je t'ai tout dit! N'y va pas! N'y va pas! N'y va pas! C'est... Je m'en vais! Que je ramasse mes effets! Je quitte cet endroit tout de suite! Écoute, hein! Nous allons prendre des effets qui sont importants! Fais! Les effets importants! Mais des choses importantes! Je ramasse tout dans cette maison! Il me quitte!